Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-midi. C'est un moment symbolique assez fort puisqu'on entame un long processus de construction et de réflexion. Un processus qui devrait nous mener d'ici la fin de l'année à la mise en place de la première commission délibérative. Alors ce type de commission, c'est une commission qui réunit un quart de députés et trois quarts de citoyens. On est donc dans quelque chose de vraiment nouveau. C'est un processus long jusqu'au mois de décembre, mais très rapide à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et ce processus, il débute aujourd'hui avec cette rencontre, ces conférences cet après-midi qui vont permettre d'esquisser un rêve, un rêve pour une démocratie à l'horizon 2030. Pour suivre ce moment, on va retransmettre cette séance sur la chaîne YouTube du Parlement. Elle est aussi retransmise en direct sur BX1 dans le cadre de l'émission Séance publique, une émission que vous pourrez revoir sur notre site web, sur le site web de BX1 à la demande. Alors pour commencer, pour introduire cette séance, on va recevoir la présidente de l'Assemblée, Magali Plovy, qui va nous expliquer un petit peu pourquoi ce cycle maintenant, puisque c'est une première conférence, quel est son contexte, comment est-ce qu'on est arrivé à mettre les choses en place, tout ça dans un contexte finalement général. On recevra ensuite trois invités, trois conférenciers qui nous feront chaque fois un exposé. Après chaque exposé, vous aurez l'occasion de poser des questions, des vraies questions, s'il vous plaît. Ne monopolisez pas la parole trop longtemps. L'idée ici, c'est d'avoir vraiment un échange, de pouvoir donner déjà quelques balises pour faire avancer le dossier. Je peux vous dire aussi qu'après l'introduction de la présidente, nous allons commencer la séance par déjà, Une première chose participative, c'est un nuage de mots. Ce nuage de mots, grâce à votre smartphone ou votre ordinateur, vous pourrez aller sur un site internet pour identifier déjà trois mots qui, pour vous, représentent la démocratie en 2030. Je vous donnerai les détails après, mais comme ça, vous pouvez déjà y songer pendant ce premier exposé, de la présidente qui arrive, elle est en interview pour BXA il y a quelques instants. Vous êtes là, installez-vous, on vous écoute. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons débuté 2020 en redéfinissant le rapport des citoyennes et des citoyens à la politique à travers le lancement des commissions délibératives bruxelloises que missions qui permettront à des citoyennes et à des citoyens attirés au sort et des parlementaires de débattre ensemble au sein du Parlement pour formuler des recommandations. Dès le dernier trimestre de 2020, des Bruxellois et des Bruxelloises viendront donc au Parlement afin de co-construire des recommandations avec les parlementaires de la commission permanente de la thématique choisie. Mais par quoi débuterons-nous en 2030 dans nos hémicycles ? Je vous invite aujourd'hui, non pas à nous projeter dans dix mois, mais dans dix ans. Alors, deux des principaux défis des responsables politiques actuels sont de se projeter au-delà du temps dicté par les échéances électorales, mais aussi de ne pas se laisser enfermer dans leurs carcans partisans. Des décisions fondamentales doivent être prises concernant les grands enjeux de la société, le climat, la pauvreté, l'emploi, et en a beaucoup d'autres encore. Et la seule façon d'aborder avec ambition ces défis est de le faire de façon la plus inclusive possible, c'est-à-dire de le faire avec l'ensemble des citoyennes et des citoyens. On voit que dans d'autres pays, la voie choisie s'oriente vers le populisme. Nous choisissons un chemin inverse, vers plus et mieux de démocratie. Étant la capitale de l'Europe, nous devons en être un phare. Les commissions délibératives, loin d'être la panacée, sont une étape vers la refonte, une refonte de notre démocratie. Cette réforme constitue une pierre angulaire dans un changement de paradigme relatif à la politique qui repose sur certains principes, dont la transparence, l'éthique, la proximité, le sens, l'engagement et la construction d'un monde plus juste. En parallèle, un des principaux enjeux sera l'inclusion de la diversité à travers le tirage au sort qui permettra de réunir des citoyens et des citoyennes, dont les personnes les plus éloignées de la participation. Et ce, afin de prendre collectivement les décisions ambitieuses pour notre région dont je vous ai parlé précédemment. Alors oui, contrairement à ce que l'actualité au niveau fédéral pourrait nous laisser croire, la démocratie est en évolution permanente et n'est pas forcément synonyme de paralysie. Il est dès lors utile de se projeter à l'horizon de 2030 pour se déterminer un cap. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous voir, nombreux et nombreuses aujourd'hui, pour mener ensemble cette réflexion pour cette échéance de 2030. Je remercie aussi chaleureusement Jean-Benoît Pillet, professeur de sciences politiques à l'ULB, Benoît Deren, directeur exécutif de la Fondation pour les générations futures, et Anne-Emmanuel Bourgaud, constitutionnaliste et professeur à l'UMONS. Le changement de paradigme se construira ensemble. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce cycle de conférences durant les prochains mois. Je vous laisse donc maintenant avec l'animatrice du jour, Stéphanie Maillère, qui va donc nous faire traverser ce nuage de mots qu'on va faire avec vous. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente. Alors, nous allons commencer avec cette petite photographie instantanée de ce que vous pensez être la démocratie en 2030. Alors, pour ça, il faut aller sur un site Internet qui s'affiche là. Voilà. Vous pouvez vous connecter. Je vais vous donner le Wi-Fi de la salle, donc si vous en avez besoin, c'est le guest. Et le mot de passe est parlement en minuscule. Donc, vous allez sur ce site Internet. Vous suivez là simplement la question qui vous est posée et vous pouvez remplir l'espace avec trois mots, trois mots qui évoquent pour vous la démocratie en 2030. Donc, pas aujourd'hui, mais plutôt un petit peu déjà votre rêve, ce que vous en espérez ou ce que vous en redoutez aussi. Ça peut être ces éléments-là. Donc, à chacun d'aller selon son inspiration. Le principe du nuage de mots, c'est qu'on va voir apparaître en grand les mots qui ont la plus grande occurrence. On voit participation. Déjà, on est dans le thème du jour. Délibération dans le même ton. Inclusivité locale. C'est vrai qu'il y a déjà des initiatives locales qui sont en chantier, des expériences qui se font progressivement. Alors, la participation reste vraiment dominant. Alors, il y a quelqu'un qui est imaginatif avec un... Les réseaux sociaux apparaissent. Oh là là, ça change beaucoup. On va attendre que ça se stabilise un petit peu. Liberté. Liberté, c'est un élément important qui apparaît. Le citoyen. Remettre le citoyen au centre de la démocratie, c'est l'enjeu de tout ce processus qu'on met en place aujourd'hui. De la transparence. Transparence. C'est vrai qu'il y a cette question de défiance citoyenne par rapport à la politique qui s'exprime depuis plusieurs années. Ce manque de transparence qui a été souligné et tous les efforts qui ont été déjà mis en place pour améliorer cette transparence. Il y a un tout petit courage là au-dessus de participation. C'est pas mal le courage. Ça permet de montrer que pour changer les choses, il faut oser peut-être passer au-delà de ce qui se pratique au quotidien. On sait ce qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on aura à l'avenir. Et donc, ce n'est pas toujours évident de changer comme ça son fusil d'épaule. Et là, on n'a plus rien. Voilà, ça revient. Voilà, on peut considérer que tout le monde a fini. Oui, qu'on a déjà les éléments principaux. Donc, transparence, participation, représentativité, liberté, diversité. C'est vrai que ce chantier, il n'est pas neuf par rapport à la démocratie et par rapport au monde politique. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, il y a 25 ans, dans un travail, on se disait comment est-ce que les médias, étudiantes en journalisme, comment est-ce que les médias vont pouvoir passer au-dessus de la fracture qui existe entre le citoyen et la politique pour les réintéresser à la politique, à une campagne électorale, par exemple. Bon, on n'a pas trouvé comme étudiants de solution au miracle. C'était nous donner bien beaucoup de pouvoir, donner bien beaucoup de pouvoir aux médias, même s'ils ont un rôle dans l'aventure. Le problème ici, on le sent, c'est quelque chose de profond. Et aujourd'hui, avec cette conférence, avec ces exposés, on va plonger au cœur de l'enjeu qui est comment remettre en chantier la démocratie elle-même, comment la pratiquer autrement. Alors, pour certains, c'est une utopie. Pour d'autres, il y a vraiment un chemin d'avenir et de nombreux inconnus. Alors, pour déchiffrer, défricher ce chemin, on a trois orateurs. On l'a dit, une constitutionnaliste qui plaide pour une transformation de l'État, Anne-Emmanuel Bourgaud. Un facilitateur, si je peux me permettre, qui accompagne ceux qui travaillent pour un futur durable, qui est le directeur de la Fondation pour les générations futures, Benoît de Rennes. Et puis, nous avons notre premier intervenant, Jean-Benoît Pillet, professeur et docteur en sciences politiques de l'ULB, membre du Centre d'études de la vie politique, le Cévis-Paul. Vous le connaissez déjà, je suis sûre. On le connaît bien pour ses travaux sur les élections, sur les partis politiques. Et puis, récemment, il a réorienté ses recherches sur les critiques de la démocratie et les réformes qui visent à la renouveler. Alors, c'est sur cet aspect-là qu'il va nous dresser en premier état des lieux. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Et donc, moi, j'ai un peu la tâche la plus simple des trois orateurs, puisque l'objectif du colloque, c'est de réfléchir sur la démocratie en 2030. Mais moi, on m'a confié la mission de faire un état des lieux de la situation actuelle et de ce qui s'est fait les dernières années. Donc, moi, je dois juste constater ce qui a été fait, constater la situation actuelle. Et je ne dois pas, comme le feront les deux orateurs suivants, essayer de projeter de la même manière, même si je conclurai quand même par un élément prospectif. Mais donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de réfléchir autour de ce qu'est cette démocratie belge. Et en particulier, ce qu'est cette démocratie belge autour de cette procédure. Donc, d'abord, un préambule. Ce que je vais aborder, c'est un aspect bien particulier du régime démocratique belge, qui est d'insister sur les procédures qui organisent cette démocratie, qui est une manière de concevoir la démocratie. Si on prend le nuage de mots qu'on vient de produire, ça semble même être la façon dominante dont on va définir la démocratie, puisqu'ici, on a, dans le nuage de mots, vu des éléments comme participation, représentation, transparence, représentativité. Donc, plutôt des procédures et les éléments plutôt liés aux valeurs, c'est-à-dire au contenu des politiques qui doivent être menées par l'État dans une démocratie. L'égalité, la liberté, elles étaient un peu moins en avant. Mais donc, moi, je vais me concentrer sur cet aspect de procédure pour partir d'un constat qu'on est dans un régime belge qui a été, au fil des ans, institutionnalisé de telle manière que, pour l'essentiel, la démocratie comprise comme l'exercice de la souveraineté populaire se fasse par le biais d'une logique représentative. Donc, c'est une interprétation qui a été donnée à la volonté du constituant belge de dire « la souveraineté populaire va s'exercer par le biais de représentants et exclusivement de représentants ». Alors, Emmanuel Bourgaud pourra revenir là-dessus plus en détail que moi puisqu'on a largement débattu dans ses travaux précédents. Mais l'idée générale, c'est que notre Constitution confie le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de définir des normes à des pouvoirs représentatifs, ou essentiellement au Parlement fédéral, par le biais de la Chambre des représentants et du Sénat, et que ces assemblées constituées par l'élection exercent la souveraineté populaire et ont le monopole de l'exercice de cette souveraineté populaire à partir d'un article de la Constitution, qui est celui que vous voyez, l'article 42 « Les membres des deux chambres représentent la nation et non uniquement ceux qui les ont élus ». Un article de la Constitution qui, a priori, avait plutôt pour sens de dire « Les élus doivent viser l'intérêt général », mais dont l'interprétation, qui en a été faite successivement dans la doctrine, mais aussi dans les différentes décisions et avis rendus par le Conseil d'État, et en particulier par sa section de législation, ont interprété cet article de telle manière qu'on considère que la souveraineté populaire va être le fait des représentants. Et donc que les citoyens n'ont pas vocation à intervenir directement dans la prise de décision, que des propositions allant vers des formes de démocratie directe ou semi-directe n'ont pas en tant que tel lieu d'être. Donc ça, c'est, je dirais, le point de vue dominant, l'idée que la participation citoyenne, finalement, elle se limite à voter, à désigner des représentants qui, ensuite, eux, vont exercer le pouvoir législatif, vont adopter les normes, vont aussi contrôler le travail du gouvernement, et que donc, en dehors de l'élection, le citoyen n'a pas directement voix au chapitre. Alors il y a déjà une petite exception qui existe dans la Constitution depuis longtemps, qui a le droit de pétition, qui montre bien que le citoyen peut intervenir dans le processus politique de façon plus immédiate, mais on est dans cette logique-là. Alors, au-delà du débat constitutionnel sur lequel on pourra revenir, ce qui est intéressant, c'est de se dire, effectivement, on avait ce monopole de l'exercice de la souveraineté populaire par des élus, et ce monopole souffrait peu de contestations, puisqu'on n'avait pas créé de voie institutionnelle permettant aux citoyens d'intervenir directement. Il arrivait qu'on demande aux citoyens d'intervenir directement. Un exemple a pu être la consultation populaire autour du retour du roi Léopold III au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a eu d'autres exemples au niveau local, mais on n'avait pas institutionnalisé de mécanismes qui permettaient aux citoyens d'intervenir directement dans la prise de décision politique au-delà du moment électoral. Alors, cet état de fait a été contesté de façon récurrente, mais a été de plus en plus contesté, en particulier à partir des années 70. Et cette contestation est montée en puissance au fur et à mesure des décennies 70, 80 et 90, et on a amené à un premier moment de rupture, un premier moment de rupture qui est 1995. Donc on est au milieu des années 90, on a des débats assez vifs sur le renouveau politique, et le législateur va mettre en œuvre un cadre légal qui permet enfin d'institutionnaliser la participation citoyenne à la prise de décision politique. Et donc ça va être l'introduction au niveau local de trois mécanismes principaux d'intervention citoyenne dans le processus décisionnel. D'une part, la consultation populaire communale, puis provinciale en 1927. Deuxièmement, le droit d'interpellation citoyenne au Conseil communal. Donc les citoyens peuvent, à certaines séances, aller dans leur conseil communal et interpeller directement les conseillers communaux et la majorité communale, le collège des bourgmestres et échefins. Et enfin, la possibilité pour des communes d'organiser des conseils consultatifs. En 1995, on, je dirais, plante un premier coin dans l'idée d'un monopole de l'exercice de la souveraineté populaire par les représentants élus, et on offre, on institutionnalise de premiers mécanismes de participation citoyenne. Toutefois, et c'est une enquête qu'on a faite il y a quelque temps, un ou deux ans avec différents collègues de l'ULB et de l'UCL, on a constaté que ces outils, bien qu'existant, étaient très peu mobilisés. On a d'abord commencé par regarder les consultations populaires communales pour constater qu'entre 1995 et 2019, on avait seulement 30 consultations populaires communales organisées. 30 situations en 25 ans pour 262 communes de Wallonie. Donc c'est extrêmement peu. Extrêmement peu. De la même manière, on s'est un peu penché sur les commissions consultatives en regardant si les communes de Wallonie organisaient ces commissions consultatives qui peuvent être des commissions consultatives thématiques ou des commissions consultatives visant certains groupes de la population. On a souvent, par exemple, des conseils consultatifs des aînés ou des conseils consultatifs des jeunes. Et donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en dehors d'une commission consultative qui, elle, est organisée différemment, qui est la commission consultative d'aménagement du territoire, en dehors de ce cas-là, très peu de communes, une minorité de communes, ont mis en œuvre de façon systématique des commissions consultatives. À peine un quart des communes ont mis en place ces commissions consultatives sur la législature 2012-2018. De la même manière, on s'est interrogé sur les interpellations citoyennes pour constater que, là aussi, on était dans un usage extrêmement restreint. Donc on a un cadre institutionnel qui arrive, mais une pratique qui n'est pas très importante. Mais malgré ce constat de pratique plus importante, on doit aussi se dire que les débats et les demandes pour introduire plus de participation citoyenne directe ou semi-directe continuent d'animer le système politique belge. Et on commence à assister à une multiplication de ces expériences. On a d'une part des commissions parlementaires diverses et variées qui ont pu prendre place pour parler et réfléchir au renouveau démocratique ou au renouveau institutionnel. J'en ai juste cité deux ici. On a une évolution du cadre d'utilisation de la consultation populaire, puisque dans le cadre de la sixième réforme de l'État, on a autorisé modifier la Constitution de telle manière que les régions puissent prendre l'initiative d'établir un cadre légal permettant d'organiser des consultations populaires régionales, donc des référendums consultatifs régionaux. Mais bon, pour l'instant, il y a une seule région qui a franchi le pas, c'est la Wallonie, enfin qui a franchi le pas, qui a adopté un cadre légal. On attend toujours la première consultation populaire régionale effective. Et puis on a des expériences, d'autres formes de participation qui émergent au niveau régional. Celle dont Mme la Présidente vous a parlé est la dernière née de ces initiatives, mais on en a d'autres qui ont déjà pu prendre place. On a d'une part, du côté du Parlement de Wallonie, on a été relativement actifs, même pas mal actifs lors de la législature précédente, pour utiliser des outils de consultation citoyenne en ligne, donc sous la houlette du Président André-Antoine, il y a eu des initiatives qui ont été prises pour revivifier l'utilisation de la pétition, et en particulier de la pétition électronique pouvant déboucher à forcer le débat dans l'enceinte parlementaire. On a aussi introduit des mécanismes d'amendement et de propositions d'amendement en ligne qui peuvent être formulées au niveau du Parlement de Wallonie. On a des jurys citoyens tirés au sort qui ont été mis en place. Il y en a eu un au Parlement bruxellois, notamment autour des questions de mobilité. Et puis on a des budgets participatifs, c'est-à-dire l'idée que des budgets vont être non fléchés et que ce sont des conseils citoyens, composés de citoyens choisis de différentes manières ou en laissant la libre participation à ceux qui le souhaitent, mais bref, des citoyens qui peuvent venir pour définir ces outils de participation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est là où je veux en venir, c'est pourquoi on en aboutit à ça ? Pourquoi on a brisé ce monopole de la démocratie représentative, de la logique représentative sur la prise de décision ? Il y a différentes raisons. La première, c'est que la méfiance envers les élus, elle va en grandissant d'élection en élection, d'année en année. Alors ici, vous avez des chiffres qui retracent trois enquêtes que nous avons faites à cinq ans d'intervalle, 2009, 2014, 2019, qui demandent aux citoyens, sur une échelle de 0 à 10, d'exprimer leur niveau de confiance envers les partis politiques, le Parlement fédéral et les femmes et hommes politiques. Et qu'est-ce qu'on constate ? Deux choses. Il y a une confiance bas, donc on est sur du 0 à 10, on est chaque fois en dessous de 5, donc on est plutôt du côté de la méfiance, et une baisse significative de cette confiance, en particulier à destination des élus et des partis politiques. Donc les acteurs qui sont au cœur du mécanisme représentatif sont critiqués. L'enquête de 2019 va plus loin en posant toute une série de questions sur ce qui est reproché aux élus ou au contraire les qualités qui sont attribuées aux élus. Et on voit que le jugement citoyen est très, très sévère. Une majorité de citoyens déclarent ne pas juger leurs élus compétents ou déclarent qu'il n'est pas possible pour un élu de comprendre le quotidien et les besoins d'un citoyen comme le répondant. Donc on a une critique très, très forte qui est formulée. Deuxième élément, c'est une demande aussi des citoyens qui se sentent beaucoup plus compétents pour participer que quand on a mis en œuvre notre cadre institutionnel. On a une augmentation énorme du niveau moyen de diplôme. On a un niveau d'information politique qui est largement plus important aujourd'hui qu'il ne l'était au moment où on a institutionnalisé le système bêche. Donc les citoyens qui se sentent plus compétents. Et tout ça se traduit dans des demandes très fortes de réformes. Si vous regardez ici de nouveau en quête 2019, le niveau de soutien à quatre réformes, référendum consultatif généralisé à tous les niveaux de pouvoir, référendum décisionnel généralisé à tous les niveaux de pouvoir et puis assemblée citoyenne tirée au sort et budget participatif. Vous prenez la colonne belgique, on est entre 68,5% et 76% de soutien. Donc entre deux tiers et trois quarts des citoyens demandent des mécanismes complémentaires de participation et des mécanismes qui vont beaucoup plus loin que la simple consultation. Pour autant, il ne faut pas sombrer dans un angélisme qui serait « ben voilà, la solution elle est là, on met des mécanismes en place et tout le monde sera ravi de participer ». L'autre message que je voulais amener aujourd'hui, c'est que la situation actuelle et l'état des lieux actuels, c'est aussi un état des lieux de non-consensus démocratique. Moi, ce que je retire de la plupart des enquêtes qui sont menées ces dernières années, c'est qu'il y a un consensus sur l'insatisfaction par rapport à la situation actuelle, mais par contre, il y a un dissensus, un désaccord sur la direction dans laquelle il faut aller et surtout un dissensus sur l'idée qu'il y aurait une seule direction. Donc le tout participatif n'est pas soutenu par l'ensemble des citoyens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais qu'il ne faut pas oublier cette situation. Premier élément, certes, il y a beaucoup de citoyens qui veulent plus de participation, mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui seraient très contents qu'on remplace les élus par des experts non-élus dans des proportions tout aussi équivalentes. Alors il y a peut-être une part de schizophrénie, mais il y a aussi une part de polarisation. Il y a des groupes dans la société qui divergent fortement. Il y en a qui sont pour n'importe quoi plutôt que les élus, donc tant des experts que des citoyens, mais il y en a qui veulent fortement de la participation citoyenne et pas du tout de délégation ni à des élus ni à des experts. Et puis on a, au contraire, qui veulent certes plus déléguer leur souveraineté à des élus, mais pour autant, ils ne veulent pas la déléguer à d'autres citoyens. Ils veulent la déléguer à ceux qu'ils estimeraient plus compétents. Premier élément de licensus. Deuxième élément, on a aussi une frange de la population qui ne se sent pas capable et pas compétente pour participer. Et donc de nouveau, dans cette enquête menée auprès de 6 000 Belges en mai 2019, on a pu constater que 16,6% des citoyens déclaraient ne pas avoir les compétences requises pour participer à la prise de décision politique. De nouveau, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas changer cet état de fait. C'est peut-être une question de manque de confiance en soi plutôt que de compétence effective. Mais partir de l'idée qu'il y a une solution toute simple et une voie toute tracée, bref, qu'il y aurait un médicament universel pour la situation à laquelle on fait face, me semble exagéré. Ça me semble d'autant plus exagéré qu'on voit bien que les taux d'acceptation de rejoindre des mécanismes participatifs comme des jurys tirés au sort sont très faibles. Ça varie entre 5 et 20%. Plutôt 5% quand on est au niveau régional et on peut monter jusqu'à 20-25% au niveau local. Donc il y a aussi un défi à ce niveau-là. Et enfin, dernier point, il y a un nombre non négligeable de citoyens qui pensent que les autres citoyens ne sont pas compétents. Or, pour accepter d'aller vers un mécanisme de démocratie participative, directe ou délibérative, il faut aussi accepter que d'autres comme moi puissent prendre la décision. Si on prend les commissions délibératives qui vont avoir lieu, elles sont très ambitieuses, elles amènent beaucoup, un nombre significatif de citoyens bruxellois à venir dans les murs du Parlement, mais ça reste une infime minorité de la population bruxelloise. Et donc ça impose, pour que les délibérations soient jugées comme légitimes, ça impose qu'on ait un minimum de confiance dans ceux qui seront sélectionnés et qui seront, dans la plupart des cas, d'autres que moi, bien plus que dans une élection ou bien plus que dans un référendum. Ce seront d'autres citoyens que moi. Or, cette confiance dans les compétences des autres citoyens, elle n'est pas du tout généralisée. Et ce qu'on a pu voir dans les travaux qu'on a menés, c'est que c'est même le déterminant principal du rejet du tirage au sort. Le déterminant principal du rejet du tirage au sort, ce n'est pas sa propre compétence, ce n'est pas la confiance dans les élus, c'est la méfiance à l'égard des compétences politiques des autres citoyens. Et c'est ces critères-là qui semblent le plus déterminant pour amener une évaluation a priori du tirage au sort par les citoyens. Je parle bien d'évaluation a priori, pas a posteriori, quand l'expérience a eu lieu ou là, on est dans d'autres configurations. Donc, sur les 15 minutes que j'ai dépassées de 30 secondes, le constat, c'est qu'il est plus que temps d'aller plus loin et d'ouvrir le modèle représentatif belge et aller vers plus de participation. Il y a des premières... des initiatives sont prises en ce sens. Elles répondent à une demande citoyenne croissante, indubitablement, mais ne pas croire aux remèdes miracles, ne pas croire aux médicaments universels, mais plutôt essayer de se dire que, certes, en mettant en place ces mécanismes, on va répondre à une demande citoyenne, mais on va devoir aussi rassurer et convaincre sur d'autres aspects parce que, je le répète, il n'y a pas de consensus généralisé sur la direction à prendre et donc il y a un vrai objet de débat et de délibération et donc il faut sans doute aussi délibérer avec les citoyens de la façon dont ils veulent réorganiser la démocratie et pas venir avec des solutions toutes faites clés sur porte. Voilà pour ce que je voulais vous dire en 15 minutes. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la salle, peut-être si nos deux autres conférenciers veulent intervenir ou ont une remarque à faire sur cette problématique. Alors, il faut utiliser les micros, donc appuyez sur le petit bouton et tirez le micro vers vous. C'est-à-dire excellente vision globale parce que c'est très difficile dans le contexte actuel d'arriver à synthétiser en 15 petites minutes une problématique aussi diverse et dans un pays aussi divers. Voilà, et on voit que la solution n'est pas simple, on est loin des simplismes ici. Est-ce qu'il y a une première question de la salle à notre orateur ? Est-ce que vous, voilà, vous pouvez décliner votre identité comme ça, vous présenter en ces... Je pense que M. Pillet me connaît donc... Oui, mais pour les autres membres de l'Assemblée... Je suis un expert indépendant en innovation démocratique et donc c'est en fait une question concernant l'actualité au niveau fédéral. Ça fait déjà huit, neuf mois qu'on essaye de former un gouvernement fédéral et donc est-ce que ce serait pas... Cette crise ne serait pas une opportunité pour, par exemple, inclure citoyens pour former un gouvernement fédéral. Donc, par exemple, en créant un panel mixte composé de citoyens tirés au sort et de mandataires politiques, donc députés fédéraux, et qui se plancherait sur un accord de gouvernement. Ensuite, ce serait soumis à une consultation populaire, si elle est bien encadrée. un autre moyen, ce serait aussi que ce travail du panel de mixte soit... suscite une approbation du Parlement et que les partis qui approuveraient l'accord gouvernemental puissent former le prochain gouvernement fédéral. Et donc, j'aimerais bien aussi connaître la proposition de M. Pillet pour sortir... Quelle est sa solution à lui pour former un gouvernement fédéral en Belgique ? Je vous remercie. C'est une question piège. Est-ce que je réponds à la question directement ou est-ce qu'on en prend plus ? Oui, non, allez-y. Donc, rapidement, deux éléments. Je ne sais pas si c'est une convention citoyenne ou une convention mixte est la solution miracle. Je ne pense pas, d'ailleurs, que ce soit la solution miracle. Je pense que ça peut participer à la solution. Ceci dit, il y a quand même un élément intéressant, c'est que les conventions citoyennes qui ont eu le plus de pouvoir et le plus d'influence sont celles qui ont émergé dans des moments de crise et de blocage. Et donc, en termes d'opportunité politique, je pense que c'est un moment d'opportunité politique. C'est-à-dire qu'on a, avec différents collègues, fait une étude sur 118 cas de conventions citoyennes tirées au sort. Et on constate que celles qui ont eu les prérogatives les plus larges sont celles qui ont émergé dans des situations de blocage comme celle-ci et pas dans des situations où ça se passe relativement bien dans le débat politique et où donc on choisit d'enrichir la participation, mais sans cet élément de pression lié à la crise. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, je pense qu'au-delà de la formation en tant que telle du gouvernement, il faut constater que donc ces préoccupations et ces demandes citoyennes pour repenser notre démocratie prennent de l'ampleur dans la population mais surtout prennent de l'ampleur dans le choix du vote. Donc on a étudié avec plusieurs collègues les déterminants du vote. Donc qu'est-ce qui fait qu'un électeur va choisir de voter pour tel parti plutôt que tel autre ? Et traditionnellement, les préférences en matière d'organiser la démocratie ne pèsent pas. Quand on comparait ça à d'autres déterminants comme les préférences sur les questions environnementales, fiscales, de redistribution, ça ne pesait pas. Ici, en 2019, ça a pesé. Même quand on regarde les autres clivages et les autres enjeux sur lesquels les citoyens se divisent au sein de la population belge et qu'on y ajoute les préférences en matière d'organisation de la démocratie, ça a pesé dans le vote. Ça a conduit à ce que le mécontentement et les demandes pour aller vers plus de démocratie directe soient indéterminants du vote pour le Vlam's Belang et pour le PTB-PVDA, un tout petit peu aussi pour les deux parties verts mais dans une moindre proportion. Et surtout, ça a conduit à ce que les électeurs qui sont méfiants à l'égard de cette idée de démocratie citoyenne, eux, en revanche, se replient plutôt sur un vote vers des parties. Alors, ça se voit en Flandre, pas tellement du côté francophone, mais en Flandre, c'est un déterminant du vote pour l'Open VLD et la NVA. C'est-à-dire, si vous êtes méfiants à l'égard de cette idée de participation, ça devient un déterminant significatif de votre vote. Donc, de nouveau, il n'y a pas de remède miracle puisqu'on voit bien que la société est divisée et que les votes sont divisés, mais par contre, on est quand même dans une situation où ça devient suffisamment important pour beaucoup de citoyens pour que réformer la démocratie soit une demande qui pèse sur le vote. Ça devient un déterminant du vote et pas juste de façon connexe, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça devient, pour certains électeurs, qui ont les positions les plus marquées, quelque chose qui pèse directement dans le vote. Donc, clairement, je ne sais pas si c'est la solution miracle, par contre, j'ose espérer que ce ne sera pas quelque chose qui sera en dehors de l'accord de gouvernement. Et c'est un peu, moi, ce qui m'a inquiété autour des quelques éléments qu'on a vu ressortir des négociations et des notes qui ont pu fuiter, c'est que cet aspect-là, réforme de la démocratie, il est quand même assez peu présent. Il était un tout petit peu présent dans les débats, mais ce n'est pas de ça dont on discute et qu'on met au cœur de ces notes. Or, clairement, là, il y a un élément sur lequel on fait consensus et il y a en plus un élément sur lequel il ne semble pas y avoir un accord, un écart massif entre la Flandre et Bruxelles et la Wallonie. On est plutôt sur un enjeu politique sur lequel il y a plutôt consensus à travers les... Enfin, pas consensus. Il y a les mêmes lignes de fracture et les mêmes taux de soutien dans les trois régions du pays. Je vous remercie. On va prendre d'autres questions. Madame, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Christine Potty. Je suis citoyenne assez engagée. Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans beaucoup de groupes de mouvements citoyens. Et enfin, ce qui m'interpelle pas mal, effectivement, est cette méfiance d'une population envers les autres citoyens. Et je crois qu'une des choses qui est extrêmement importante là-dedans, je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus, c'est ma question, c'est effectivement la question de l'éducation. Donc, moi, je crois que si nous voulons que les citoyens se sentent responsables dans cette grande famille qu'est la société et qu'ils veulent prendre une responsabilité politique, eh bien, dans l'éducation, ce serait absolument, pour ma part, nécessaire de faire une éducation à la réflexion critique. critique. Donc, ce n'est pas un endoctrinement, bien sûr, d'une certaine manière de penser, mais plutôt un exercice dans les écoles à la réflexion critique. Ce qui pourrait aussi, pour ma part, se faire dans la société des grandes personnes, parce qu'effectivement, pas tout le monde peut retourner nécessairement à l'école, mais des forums ou des espaces où les citoyens qui n'ont pas l'habitude de débattre autour des sujets pourraient apprendre à débattre pourraient apprendre à être critique. Je crois que ça, pour effectivement diminuer cette méfiance du citoyen lambda envers son co-citoyen, pourrait pas mal aider, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez et quelles seraient les dispositions qui pourraient être mises en place pour effectivement apprendre nos citoyens à prendre leurs responsabilités politiques. Donc, ça fait plusieurs années que différents chercheurs en Europe et ailleurs travaillent sur cette question-là, de la compétence politique propre, mais aussi de la confiance dans l'autre, et notamment travaillent sur les participants à ces moments délibératifs et participatifs. Et le résultat principal, c'est que ça a un effet très positif à ce niveau-là, c'est-à-dire en amenant les gens à délibérer, à participer à la décision collective, on améliore la confiance dans ses propres compétences, on améliore aussi la confiance dans les autres citoyens. Par contre, ça n'a pas d'effet structurel durable sur la confiance dans les institutions représentatives. Donc, ça ne va pas renforcer la confiance qu'on a dans les instances élues, mais ça va renforcer la confiance qu'on a dans les autres citoyens et dans ses propres compétences. Et donc, c'est un élément positif à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça l'a fait décliner non plus, la confiance dans les instances élues, c'est juste qu'il n'y a pas de saut majeur à ce niveau-là. Et ça, ça semble être constant à travers les pays. Donc, il y a un élément qui est, ça peut être une école de la démocratie et de la société, indubitablement, mais après, ça amène au point que vous souleviez. c'est quand bien même on associerait 50 Bruxellois tous les six mois, on n'est pas encore au million tout de suite. Donc, il va falloir aussi gérer ça de façon plus importante et donc peut-être aller dans une systématisation de ces mécanismes à la fois au niveau peut-être de l'école, mais à mon avis, encore beaucoup plus au niveau de la politique communale et rendre et activer la participation citoyenne de façon beaucoup plus nette au niveau communal, même si, c'est dans les chiffres présentés, ce n'est pas si simple parce qu'a priori, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut prendre le temps de s'investir là-dedans. Donc, il faudra d'abord convaincre les gens de participer, puis après bénéficier de l'effet transformateur de la chose sur la confiance en soi et dans les autres citoyens. Je vous remercie. Monsieur. Je m'appelle Nathalie Salvo, je suis italien. Je m'excuse si je ne parle pas bien le français et je vous prie de répondre lentement. D'accord. Ma question est petite. Comme vous analysez les basses résultats de la participation citoyenne à le droit d'interpellation ? Ok. D'une part, il y a beaucoup de communes qui simplement n'ont pas adopté un règlement spécifique et une publicité de ce règlement. Donc, simplement, il y a des communes qui n'ont pas pris ça en œuvre, qui n'annoncent pas ça publiquement, qui n'ont pas un règlement spécifique pour cela. Donc, si on ne crée pas la publicité autour du fait qu'on peut aller interpeller son conseil communal, les citoyens ne vont pas le faire. D'autre part, il ne faut pas croire qu'il suffit d'entre-ouvrir la porte pour que les gens se ruent à participer. Il faut qu'on ait confiance dans le fait que ça va servir à quelque chose. Il faut qu'on puisse avoir le temps de s'y investir. Et donc, peut-être que ces réflexions-là, sur le temps de la participation et le temps de la démocratie, et comment on intègre le temps de la participation dans le temps de la vie des personnes, et d'autre part, comment on fait pour que le signal soit envoyé que ce qui est dit par le citoyen, dans un conseil communal ou dans un budget participatif, produit un effet. Or, ça, de nouveau, quand on a étudié nos 118 situations de jurys citoyens tirés au sort, le constat, c'est que ce qui l'advient des propositions, c'est très, très flou dans l'immense majorité des cas. Et ça, c'est un vrai problème et un vrai défi. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait rien, mais que c'est plus souvent des traces, c'est de l'infusion, plus que véritablement un impact direct. Les situations, clairement, on peut retracer et dire les citoyens ont proposé ceci, ça s'est traduit dans tel débat ou dans tel moment de vote, parce que ça peut être aussi ça, elles demeurent très rares. Et donc ça, c'est un vrai défi, c'est comment on, un, traduit ça dans le processus décisionnel et deux, comment on informe la société que ça a été pris en compte de telle manière. Ça, c'est vraiment un défi compliqué. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Moi, c'est Pepe Nkenis, député au sein du Parlement bruxellois pour Agora. J'avais une question un peu méta peut-être pour vous. Si vous dites qu'on devrait co-construire avec les citoyens en fait les nouvelles modes de participation ou la manière dont on voit la participation citoyenne, quelle serait alors la meilleure manière de faire justement ça ? Est-ce que, parce que justement, on peut déterminer une manière de consulter les citoyens ou de co-construire avec eux des nouveaux processus de participation ? Mais quel processus de participation pour faire cela ? Notamment au niveau fédéral si on pense effectivement à peut-être qu'il y a un momentum pour utiliser des processus de participation citoyenne pour débloquer le niveau fédéral comme monsieur a évoqué. Une réponse méta relativement simple, c'est qu'il va falloir changer la temporalité dans laquelle ça se fait. donc il faudra prendre le temps d'impliquer. Et donc ça va être un processus long et donc on ne sera pas dans une réforme institutionnelle qui va se décider sur un schéma court. D'autre part, je pense que plus fondamentalement que de se dire quelle est la bonne solution ou quel est le bon mécanisme, c'est de se dire quelles sont les combinaisons intéressantes. Et donc je pense qu'il faut qu'on pense plus à multiplier les façons dont on participe, multiplier les façons dont on inclut les citoyens pour ensuite faire en sorte que chacun ait l'opportunité et sans doute prenne, saisisse l'opportunité de faire entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. On en discutait en attendant le début de la conférence avec Benoît Deren autour de la question suisse où on dit souvent oui mais le taux de participation tourne autour de 40% pour les référendums ou pour les élections. Oui, sauf que comme on peut voter cinq à six fois par an, une majorité de citoyens va avoir voté au moins une fois. Et donc ici c'est la même chose, c'est comment on va mettre en place un mécanisme qui ne soit pas simplement une assemblée citoyenne tirée au sort, qui ne soit pas simplement des référendums mais qui soit une combinaison de tout cela. Et d'ailleurs on commence à le voir émerger, on commence à voir, c'est par exemple le modèle de l'Oregon qui dit il faut organiser un référendum qui soit précédé d'une assemblée citoyenne qui va déterminer sur quoi on va voter. Puis il va y avoir une autre assemblée citoyenne qui elle va établir quels sont les arguments en faveur et à l'encontre de la proposition. Puis on va faire de la consultation en ligne pour essayer d'amener du débat en ligne sur des forums citoyens et ensuite seulement on articulera ça à un référendum et une fois que le référendum est fait, la mise en œuvre va de nouveau impliquer les citoyens. Et donc tout ça est extrêmement long et donc ça, ça pose un vrai défi parce que tout ce que je suis en train de vous raconter est une démocratie extrêmement lente. Et donc ça, par contre, ça reste une situation problématique, c'est comment on peut intégrer le même mécanisme dans des prises de décisions qui seraient plus rapides. Et ça, je n'ai pas de solution miracle là-dessus. Mais voilà, donc la réponse c'est d'arrêter de penser la voie unique et de plutôt penser l'articulation où chacun doit pouvoir participer à un des mécanismes mais pas à tous les mécanismes. Il ne faut pas rêver que tout le monde va participer à tout. Je vous remercie. Il nous reste 5 minutes pour ce dernier premier échange question-réponse mais il y en aura encore d'autres après donc il y aura certainement des frustrations. Je vais prendre encore deux questions. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. On va prendre monsieur dans le fond qui demandait depuis longtemps et puis ensuite... Je suis citoyen constituant et je suis impliqué dans des initiatives citoyennes en Flandre. Je voudrais vous tirer l'attention à deux régressions dans cette évolution participative qui sont décidées en Flandre. Je les énumère parce qu'ils sont intéressants. Donc dans le décret de démocratie locale le gouvernement flamand a changé tout un petit peu le règlement sur la consultation populaire et elle n'a pas tient compte un avis du Conseil d'État qui dit le suivant vu le fait que tous nos communes sont obligées à porter un plan pluriannuel dont il est inclus budget et toutes les réglementations etc. il risque que toute demande de consultation populaire peut être une demande sur le budget et le gouvernement flamand n'a pas répondu à ça. Bon, ça je veux vous informer là-dessus. Mais le deuxième est encore plus intéressant. Donc le gouvernement flamand a regressé dans son droit aux citoyens à prendre la parole dans les conseils communaux. s'était réglé s'était réglé avec un décret. Maintenant, ils ont soi-disant décentralisé ça et la commune peut faire ce qu'il veut. Ce que ça veut dire que les règlements communaux sont abaissés et donc ont augmenté le seuil pour que les citoyens puissent aussi à côté des élus s'exprimer aux communaux. Et donc, juste pour vous informer, mais l'argument et l'occasion pour ça était très intéressant. L'occasion était tout ce mouvement de participation des citoyens sur des motions sur les CETA dans le conseil communal où le gouvernement dit parce que des choses comme CETA, etc., n'est pas dans la compétence de la commune, on ne peut pas donner la participation. Donc ça, c'est un argumentaire qui, à mon avis, est dangereux mais qui est en Flandre dans le dernier décret de démocratie locale réalité. Avant de répondre, une deuxième question et dernière question. Jeune homme, oui. Moi, c'était juste pour faire une question un peu plus simple. Quand on parle à chaque fois d'investir les citoyens, de leur demander leur avis et même de les investir dans la vie politique plus simplement, comment vous allez limiter les problèmes qui sont de plus en plus récurrents avec les réseaux sociaux de désinformation, de débats slogans, etc., etc. Tout ça en deux minutes. C'est la question la plus simple. OK. Non, elle est très précise. Alors, sur la première remarque, je n'ai pas... c'est plus une remarque que véritablement une question, mais effectivement, c'est quand même assez interpellant de constater une divergence des débats sur la participation citoyenne entre les différentes régions du pays et singulièrement entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, où la tension est bien moins importante, où les expérimentations de participation citoyenne sont moins nombreuses en Flandre ces dernières années, alors que, je l'ai montré, je pense que je vais vous remontrer d'ailleurs, les demandes de réformes allant vers plus de participation citoyenne ne sont pas moins soutenues ou pas massivement moins soutenues en Flandre. Donc ça, moi, ça reste un sujet d'interrogation avec lequel je travaille avec différents collègues flamands sur qu'est-ce qui rend... qu'est-ce qui explique la politisation relativement importante et l'expérimentation assez forte de la participation citoyenne dans l'espace wallon et bruxellois, alors que du côté flamand, on est plutôt... on va plutôt dans un sens inverse. Je comprends que les parties qui sont au pouvoir n'en ont pas... ce n'est pas une priorité pour eux à l'agenda, mais que ça ne soit pas plus l'objet de débat et de réflexion, ça continue de m'étonner. Et donc ça, je pense, c'est un élément de réflexion à avoir. Sur les réseaux sociaux, je... je n'ai pas de solution toute faite sur la question, mais je ne suis pas convaincu que ça se pose tellement différemment qu'on augmente les mécanismes de participation ou qu'on les diminue. Je ne suis pas convaincu qu'une démocratie basée exclusivement sur l'élection et sur la gestion de la politique par des personnes élues toutes les cinq ans rend la démocratie immune à l'influence néfaste de la désinformation qui peut circuler plus rapidement sur les médias sociaux. Donc, le problème est là, le problème est à traiter, mais je n'ai pas l'impression qu'il sera accru, qu'il sera rendu plus aigu par ces mécanismes, d'autant moins que s'il devienne beaucoup plus fréquent, et on va avoir une plus grande difficulté à avoir des influences néfastes sur chacune des instants de décision collective. C'est plus simple de cibler et d'attaquer un moment électoral bien particulier qu'une participation fréquente. il ne faut pas non plus sombrer dans l'angélisme. On sait que la désinformation est un défi majeur. Je vous remercie. On conclut ici cette première séance de questions-réponses. Il y en aura encore deux, donc j'ai bien vu qu'il y a beaucoup de demandes. On va passer à la deuxième intervention, celle de Benoît Doren. Je vous remercie beaucoup pour votre... Voilà. On va passer à l'intervention de Benoît Doren qui est directeur exécutif de la Fondation pour les générations futures. C'est une fondation qui encourage et accompagne les citoyens et les philanthropes à penser, agir et puis aussi financer. Le monde d'aujourd'hui a 360 degrés, si on peut dire, pour les générations de demain. Donc c'est à faire face à différents défis, dont celui de la participation. Alors, quand on surfe un peu sur Internet, on voit que certains définissent Benoît Doren comme un homme qui se bat depuis des années pour mettre de l'huile dans les rouages grippés de la démocratie en faisant appel à la participation délibérative des citoyens. Voilà, la participation, il l'a testée en étant un co-initiateur du G1000, cette plateforme d'innovation démocratique qui a mené une vaste consultation prolongée par un sommet citoyen, ensuite un panel citoyen qui lui-même a pu aboutir à des recommandations concrètes. Donc, au vu de cette expérience-là, voilà, on a tant de vous que vous nous expliquiez ou que vous nous présentiez quel est pour vous l'idéal de la démocratie participative à l'horizon 2030, voire au-delà parce qu'on l'a compris, ça prend du temps. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, chers concitoyens, chers téléspectateurs qui nous suivent en direct. Bonjour, très honoré de cette invitation entre deux professeurs d'université, moi qui suis un humble praticien. En fait, cette conférence nous met tous au défi de penser l'évolution de notre système démocratique. Et la Fondation pour Génération Futur que j'ai l'honneur de diriger cumule 20 ans d'expérience sur le terrain aux questions de participation citoyenne et d'innovation démocratique. Alors, je ne vais pas vous parler des fondamentaux nécessaires à un système démocratique, même si la vigilance, particulièrement aujourd'hui, est de mise partout en Europe. Je ne m'attarderai pas non plus sur les constats que Jean-Benoît vient de vous présenter, qui était extrêmement claire. Aussi, toutes ces réponses qu'il a données par ailleurs vous ont éclairé, que la confiance, je constate simplement que la confiance des citoyens envers le système démocratique diminue en Belgique, certainement, qu'en Europe, c'est une moyenne qui est encore bien pire. Seulement 35 % des citoyens font plutôt confiance à leur Parlement national. en Belgique, il existe de multiples canaux permettant aux citoyens de s'impliquer dans la société. Jean-Benoît en a parlé également. Nous habitons un pays assez merveilleux où l'engagement bénévole de nos concitoyens est en réalité extrêmement élevé, que cela soit par le biais des mouvements de jeunesse, dont nous détenons le record du monde des jeunes impliqués au regard de la population du pays, ou via un très large engagement volontaire dans le sport, la culture et de nombreux autres domaines. A tous ces engagements personnels des uns et des autres dans la société s'ajoutent différents mécanismes publics de participation citoyenne. Jean-Benoît a retracé l'historique de cela. Ils ont permis de progresser dans l'implication des citoyens et proposent une palette de réponses et de niveaux d'ambition. Tout cela est évidemment essentiel, mais vous le savez comme moi, cet engagement bénévole ne contre pas significativement le désengagement politique de nos concitoyens. Sans oublier que l'obligation de vote en vigueur en Belgique a tendance à masquer l'ampleur de ce phénomène. En outre, sans être trop caricatural, les dispositifs participatifs qui reposent sur une base volontaire peuvent être sujets à l'essoufflement et la confiscation par les plus motivés, ceux-ci, confiscation entre guillemets, bien sûr, ceux-ci disposant de plus de temps, de compétences ou d'intérêts parfois très personnels pour défendre ou contrer une proposition. En place depuis plus de 20 ans, ces mécanismes se peinent globalement à redonner réellement confiance aux citoyens envers leurs institutions. À l'heure d'une mondialisation qui rend la toute gouvernance hyper complexe, étant à laisser pas mal de monde dans l'incertitude, si pas dans l'angoisse du lendemain, le sentiment qui se répand chez nos concitoyens est celui d'une perte de maîtrise en son avenir tant personnel que collectif. Cette impuissance se généralise, y compris aux représentants élus. Notre société se fracture à grande vitesse. Aucun repli identitaire sur sa communauté ne trouve grâce à nos yeux, qu'ils soient nationalistes ou islamistes. Le désamour, la défiance ou pire, l'indifférence, font courir à nos sociétés de très grands dangers, d'aventures liberticides. Les citoyens ont besoin, nous avons besoin, de retrouver confiance et fierté en notre système démocratique qui seul garantit notre capacité de vivre ensemble heureux. Pour cela, améliorer notre système démocratique est fondamental. Réenchanter notre vie en commun, tout citoyen que nous sommes passera, j'en suis sûr, par le relèvement de notre niveau d'ambition pour les générations futures en matière de gouvernance. En démocratie, c'est le peuple qui est la source légitime de toute décision publique. Aujourd'hui, il importe de le rendre pleinement souverain, c'est-à-dire décideur ultime en tout temps, en tout lieu et sur tout sujet. Car oui, notre ambition doit être de remettre le citoyen au centre du système démocratique. Je formulerai donc le rêve, puisque c'est ce qui m'a été demandé aujourd'hui, que demain, nous et nos enfants puissions être fiers de notre système démocratique. Mais quelles seraient les balises pour qu'une telle démocratie, dont le souverain serait le peuple, soit un succès ? Quatre balises me paraissent fondamentales. À l'heure des yakas, des tous pourris, des fake news et du simplisme prêt à tweeter, je rêve d'un nombre très, très élevé de décisions publiques ayant fait l'objet de délibérations démocratiques de qualité. Prioritairement entre citoyens, mais pas que, comme vous l'avez décidé ici, des décisions où, sur un sujet donné, l'on prend le temps, et Jean-Benoît l'a réplété à l'envie, le temps de rechercher et permettre l'expression d'une large diversité de points de vue, d'évaluer des informations contradictoires, de pondérer les options en jeu, des débats et des libérations qui mettent l'accent sur l'argumentation, l'écoute, l'intégration constructive des points de vue au-delà des clivages par opposition au pouvoir de la majorité. Autre balise, celle d'un taux de participation au processus de décision très élevé des citoyens dans le processus politique démocratique et ce, indépendamment de toute obligation de vote. Troisième balise, celle d'un taux de satisfaction des citoyens dans leur système démocratique qui soit également très élevé. Enfin, je rêve que demain, une large majorité de jeunes et de nouveaux citoyens se sentent reconnus et impliqués dans la société, qu'ils en développent une compréhension au-delà de leur bulle initiale, éventuelle, que ce soit leur quartier, leur cercle familial ou scolaire, et qu'ils développent une citoyenneté active. Pour progresser vers ces rêves, ces balises, il nous faut remettre les citoyens au centre de notre système démocratique. Une première piste est d'améliorer notre système représentatif. Je ne vais pas aborder ici le chantier de l'assainissement de la vie politique publique. D'autres chantiers peuvent nous faire avancer vers ces horizons. Tout d'abord, dans nos sociétés de plus en plus polarisées, notre démocratie et surtout nos concitoyennes et nos concitoyens ont davantage besoin de participation citoyenne qui soit tout à la fois à l'image de la diversité de la population, par exemple, par divers mécanismes dont le tirage au sort des citoyens, mais surtout et avant tout d'ouvrir de grands et nouveaux espaces et de temps de la délibération. De quoi s'agit-il ? Jean-Benoît l'a déjà effleuré. Même si vous avez déjà beaucoup analysé ce domaine en préparant l'émergence des processus délibératifs impliquant des citoyens et des élus, je vous fais ici un petit rappel. D'autres intervenants pourraient éventuellement, comme Anne-Emmanuel, éventuellement aborder la question. De quoi s'agit-il ? En quelques mots, un panel de citoyens est tiré au sort en veillant aux équilibres d'âge, genre, catégorie, socioprofessionnelle. Sa composition est à l'image de la diversité des points de vue autour du sujet traité. Il travaille durant plusieurs jours sur un même thème. Il se nourrit de l'apport d'experts académiques, monde des affaires, société civile, administration, élus, offrant une palette très diversifiée de points de vue. Il forge progressivement un avis citoyen au travers d'une délibération selon une méthodologie transparente, professionnelle, permettant le respect de l'expression de chacun et l'atteinte des objectifs fixés. Les avantages de croiser une délibération structurée avec le tirage au sort sont extrêmement nombreux face aux autres processus de constatation et de participation citoyenne. Le tirage au sort évite les seuls usuels suspectes, c'est-à-dire les mécanismes de NIMBY, la présence permanente de ceux qui ont le temps, qui peuvent militer pour une cause, contrairement à ceux qui n'ont absolument pas le temps, qui se sont occupés à autre chose, qui ne se sentent pas les compétences. Et donc, ce tirage au sort a intrinsèquement une capacité à aller rechercher, comme on a pu l'expérimenter dans la plus de dix initiatives que nous avons menées, d'aller rechercher les gens au fond de leur caverne, c'est-à-dire des gens qui, n'ayant participé à rien du tout, se trouvaient en situation de pouvoir contribuer. Évidemment, ça nécessite une méthode de délibération qui permette l'expression de chacun. Il rend les citoyens plus adultes et conscients à l'heure des réseaux sociaux omniprésents. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Il est intrinsèquement anti-fake news, par un patient cheminement de déconstruction et de reconstruction. Les participants apprennent à différencier leur point de vue personnel initial et la recherche de l'intérêt général. Il reconnaît le citoyen comme expert de son quotidien et lui fournit une information équilibrée. Le processus est long. Il permet de la maturation des points de vue de chacun. Et ce n'est pas une injure que de partager aux députés, ici ou ailleurs, que les panélistes ont souvent, il nous est apparu en tout cas dans les initiatives qu'on a menées, que les panélistes disposaient souvent en trois week-ends de plus de temps, de davantage de temps sur le sujet qu'ils étaient amenés à traiter que les parlementaires eux-mêmes qui devaient partager leur temps entre de multiples sujets. Enfin, les panélistes deviennent ambassadeurs d'un regard différent sur le job des élus. Jean-Benoît en a parlé tout à l'heure. Ils découvrent combien il est difficile de décider dans une complexité permanente et toujours plus grande. ils sortent de leur bulle et du IACA. Plus encore, ils reprennent souvent confiance en eux et dans la démarche. Bon, cela produit aussi des citoyens plus affirmés. Car comme le disait déjà en 2001 lors du tout premier panel de citoyens réalisé en Belgique, Mathieu, participant en Brabant-Ouallon, tiré au sort, on a écouté, on a bossé, ça a été dur, on n'est pas pour autant devenu des spécialistes, mais on ne se laissera plus faire. Et c'était presque il y a 20 ans. De tels processus, de tels processus fonctionnent aujourd'hui en complément de la démocratie représentative. Deux exemples parmi tant d'autres, la citizen-assemblée en République d'Irlande, qui remet régulièrement un avis au gouvernement sur les sujets aussi divers que le droit de l'avortement ou de la politique climatique, ou le conseil citoyen et les assemblées citoyennes tirées au sort en hausse belgienne. Ce dispositif est tout à la fois intégré au Parlement, il est permanent et permet aux citoyens de choisir eux-mêmes les sujets abordés. C'est une démarche très innovante, on a même parlé de Première mondiale, qui a nécessité l'engagement total de personnels politiques élus. Avec l'équipe du Gémy, les de nombreux experts internationaux, la Fondation pour les générations futures a eu le bonheur de participer à la construction de ce dispositif. Au niveau local, parmi beaucoup d'autres, je citerai par exemple, pas loin d'ici, à Saint-Gilles, l'exemple qui prépare un panel de citoyens à l'échelle de sa commune. Enfin, on peut aussi utiliser les modes de démocratie délibérative pour repenser et compléter le système démocratique représentatif, à l'instar du processus délibératif novateur, impliquant citoyens tirés au sort et élus, qui seraient mis en place ici même, dans le Parlement francophone bruxellois, et qui pourraient traiter d'un certain nombre de sujets, y compris d'avenir à moyen et long terme. Bien sûr, ces méthodes délibératives doivent être utilisées à bon escient, elles demandent du temps, nécessitent une facilitation professionnelle de qualité et sont onéreuses. Elles doivent en outre être adaptées selon les circonstances et les réalités de terrain pour rencontrer les exigences d'une participation de toutes les catégories de population. En outre, lorsqu'on se lance dans le tirage au sort, les processus participatifs délibératifs, il faut le faire avec méthode. Il existe bien sûr des méthodes plus simples qui sont à disposition de tout le monde. À l'échelle locale, de plus en plus de communes mènent actuellement également à Bruxelles des dynamiques participatives pilotes. Beaucoup de ces expériences vont donner leurs premiers fruits en 2020. Parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres, je citerai par exemple le projet de co-création VILCO qui a permis de tester avec l'aide d'Innoviris une série d'outils et de processus de gouvernance participative dans plusieurs communes de la région. Au fur de son regard tourné vers les nouvelles générations et de son approche à 360 degrés face à la complexité des problèmes sociétaux, la Fondation pour les générations futures promouvaient dès l'an 2000 la délibération et le tirage au sort. En 2020, nous nous devons de regarder plus loin. Bien que la capacité à délibérer ensemble soit fondamentale dans l'élaboration des décisions politiques publiques, elle ne peut seule répondre à l'ensemble des attentes des citoyens à leur souhait d'être entendus. Surtout, ces méthodes ont des limites intrinsèques, notamment quant au nombre de personnes impliquées par rapport à la population totale. Jean-Benoît l'a rappelé tout à l'heure. Il n'est pas possible de générer des délibérations vécues à l'échelle de toute la population au-delà de la dissémination des processus et des résultats. Nous pensons que pour compléter le système démocratique, il nous faut encore innover demain en franchissant d'autres étapes. Parmi ces horizons, en voici au moins deux qui devraient à plus long terme répondre à des évolutions profondes actuelles. La première serait la mise en place d'une dimension contributive. au cœur de l'expérience citoyenne et démocratique de nos concitoyens via l'introduction d'un réel service citoyen universel. La seconde serait de permettre à nos concitoyens de faire l'expérience d'une démocratie directe sans avoir peur ni des citoyens ni de l'avenir et sans se laisser influencer par les fake news à son propos. Et comme le disait Jean-Benoît tout à l'heure, il faut évidemment du temps long pour la démocratie avec une telle perspective, il nous faut prendre le temps de laisser percoler cette idée en l'instruisant réellement pour en comprendre la force. Parce que ce n'est pas le cœur de ma présentation, je ne pourrais qu'effleurer ces deux perspectives, mais je tenais à insister sur le fait que votre travail en matière d'implication des citoyens dans la vie publique ne s'arrête donc pas à la création d'une nouvelle méthode d'échange entre citoyens et politique à travers des processus délibératifs entre élus et citoyens tirés au sort, c'est également une excellente opportunité pour investiguer le potentiel et les balises de ces deux perspectives. Une des manières les plus efficaces de découvrir comment faire société ensemble, c'est d'être face à une obligation de réaliser un service citoyen. Il s'agit d'un service pendant un temps long, de par exemple 12 mois à temps plein au bénéfice de la collectivité. Les domaines d'intervention sont potentiellement nombreux, de l'aide aux personnes à la culture, de l'éducation au sport, de l'aide humanitaire à l'environnement. Par le brassage et l'ouverture qui l'encourage, pour autant qu'il soit vraiment égalitaire et je pense obligatoire, il encourage une relation responsable avec la société qui nous accueille, que l'on soit jeune, frais, émoulu, belge de naissance ou nouvel arrivant. Selon un sondage Ipsos conduit début 2019, 72% des Belges sont favorables à l'instauration du service citoyen, peut-être pas obligatoire, je vous le reconnais. Concrètement, je propose de mettre en place une démarche pour plancher sur son développement, éventuellement en associant non seulement le monde politique mais aussi un processus citoyen délibératif et l'apport d'experts. Quant à la deuxième perspective, il existe un pays complexe, proche du nôtre, à bien des égards, doté de 4 langues nationales et 27 parlements et c'est surtout parce qu'il score de manière impressionnante sur plusieurs balises essentielles que je vais m'y attarder quelques secondes sur cette pratique de démocratie directe ou plus exactement semi-directe en Suisse. Le taux de satisfaction et de confiance des citoyens helvétiques dans leur système démocratique avoisine les 80 % selon les sources. Il est stable dans le temps, loin devant tous les autres systèmes sondés. Concernant le taux d'engagement des citoyens helvétiques dans leur système démocratique, Jean-Benoît l'a abordé rapidement, alors que le vote n'est pas obligatoire, plus de 65 % des Suisses votent à au moins 8 votations sur 10 par an qui leur sont proposées. Une étude de 2016 montre même que 90 % des citoyens activent au moins une fois par an leur droit de vote. Rappelons que la démocratie directe suisse ne peut se résumer aux votations. C'est une réelle culture qui imprègne la relation entre la population et l'ensemble du système parlementaire et exécutif. Consulter 4 fois par an, c'est une quinzaine de choix politiques majeurs par an et sur une autre quinzaine de choix politiques majeurs par an et cela rien qu'au niveau fédéral auquel il faut ajouter les cantons, la population est souveraine et au centre du système. Les questions sont calibrées de manière à éviter le flou. Chaque citoyen reçoit des informations équilibrées par la poste et globalement, le système est facteur de consensus et récolte une très stable et large satisfaction. Je conclue, je rentre dans ma conclusion, effectivement. Je vous ai partagé un rêve, voir nos enfants et nos petits-enfants grandir et vivre dans une société où les décisions font le plus systématiquement possible l'objet de délibérations citoyennes de qualité. Une société où nos concitoyens adhèrent à plus de 80% au système démocratique dans lequel ils vivent. Une société où nos concitoyens se sentent souverains et y participent à plus de 90% en utilisant leurs droits de vote en toute liberté et chaque année. Une société où les jeunes et nouveaux citoyens se sentent reconnus et ont une large chance égale de pouvoir contribuer au bien-être collectif. une telle société est possible. La délibération citoyenne avec tirage au sort existe. Elle a démontré sa faisabilité et son intérêt. Le modèle démocratique semi-direct existe. Il ne s'agirait pas d'une aventure démocratique mais d'une transformation progressive fondamentale tout en étant conscient des différences de contexte historique. La Suisse a prouvé la faisabilité et l'intérêt de ce modèle. Le service citoyen existe chez nombre de nos voisins et en Belgique ils demeurent à l'étape de projet pilote et enfin renforcer ainsi notre système démocratique et permettre qu'une telle expérience devienne tangible pour les citoyens de demain sera un long apprentissage pour tous. Autant s'y mettre sans tarder. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Excusez-moi du dépassement horaire. C'était la passion on le sentait. Est-ce que nos deux autres intervenants veulent réagir avant les questions à la salle ? On passe à la salle tout de suite. Alors, y a-t-il des questions ? Sûrement. Monsieur, on vous écoute. N'oubliez pas de vous présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Martin Prévost. J'apprécie beaucoup Gémin et j'aimerais bien travailler avec. Je m'explique. C'est que vous avez parlé d'innovation et de contribution citoyenne. Je suis fondateur du projet Demos et Cracis Roots qui veut remettre les citoyens au centre des décisions et ce, à tout niveau politique grâce à un système de comparaison de sondage. Et ma question est que pensez-vous des innovations civiques sur Internet, les plateformes ou encore les applications pour favoriser la démocratie participative ? Alors, c'est évidemment un très, très vaste débat. On ne va peut-être pas clore ici, mais certainement, les questions sont posées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction d'Internet. C'est un champ presque infini, en tout cas, qui ouvre d'énormes perspectives. La question clé qui me semble, c'est d'arriver à articuler la capacité à pouvoir visualiser la manière dont les citoyens pensent les choses de manière individuelle et articuler avec la construction ou la co-construction de points de vue collectifs. Aujourd'hui, il existe pas mal de modèles qui se sont développés. Ils ont tous de larges défauts et effectivement, je pense que c'est une frontière qu'il faut absolument franchir. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver une manière de faire en sorte que la délibération, c'est pour ça que j'ai insisté tellement sur le caractère délibératif aujourd'hui dans mon exposé. Je pense que vous êtes au cœur en ayant créé cette nouvelle manière d'impliquer les citoyens. Je pense qu'à l'heure d'Internet, justement, à l'heure du seul en soi, seul presque face à soi de notre société, recréer des espaces où la délibération, c'est-à-dire la confrontation aux idées, pour vous donner quelque chose de très concret. Quand on a commencé les panels de citoyens tirés au sort, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est quand on a 30, 50, 70 citoyens qui débarquent pour trois week-ends. Ils viennent avec un sac à dos rempli de rancœurs, de certitudes, de points de vue personnels. Tout arrive sur la table et chacun met son sac à dos sur la table. La seule chose, c'est qu'on n'a que trois week-ends et il faut sortir avec une solution. Et donc, ça, c'est un parcours, en fait, la délibération, le processus délibératif et c'est pour ça que je voudrais voir comment est-ce que les technologies nous permettraient d'avancer vers ça. Ce serait très intéressant de voir si c'est possible parce que ce que nous informe la valeur ajoutée de la délibération, c'est le travail des citoyens. En fait, les citoyens sont promptes à rejeter le politique, le système en place et je peux comprendre, on l'a expliqué, il y a plein de mécanismes qui font que c'est assez logique, mais ce que nous demandons, ce que nous devons exiger de nos concitoyens, c'est qu'ils contribuent. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on est tiré au sort et qu'on va, on se suit des gouttes. On a eu des citoyens tirés au sort, ça faisait, certains m'ont dit ça fait 15 ans que j'ai quitté l'école, ça fait 15 ans que je n'ai plus travaillé comme ça. Donc pour moi, intellectuellement, c'est un travail extrêmement complexe, mais ils ont dépassé leur peur, leur peur d'être ridicule, leur peur de ne pas savoir répondre aux questions, leur peur d'affronter le point de vue d'un autre, leur peur de parler à un notaire alors qu'ils sont ouvriers ou bien chômeurs. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de peur dans notre société. Et donc, réinclure les citoyens dans des processus communs, alors je ne suis pas un enchanteur, si, en fait, je voudrais être un enchanteur, un enchanteur démocratique au sens de réenchanter les choses. Ça reste des processus difficiles. Il y a toujours aussi des gens qui sont compliqués. On a vu aussi des processus de panel de citoyens où en fait, pendant plusieurs jours, il y avait un individu qui se trouvait toujours à la marge et qui se mettait systématiquement à la marge des processus. Et donc, je voyais le groupe travailler à essayer de l'inclure, de trouver toutes sortes de solutions pour faire en sorte qu'il reste à bord. Et finalement, on a dû conclure qu'il était tellement, entre guillemets, irrécupérable, au sens de dire qu'il n'avait vraiment pas du tout envie de faire aucun pas. Et bien dans ce cas-là, le groupe dit, ben voilà, on a un avis extrêmement majoritaire et il y a un avis extrêmement minoritaire. Mais donc, on voit que les gens font des efforts, on voit que les gens font un travail politique. En fait, les hommes politiques et les femmes politiques ici, qui sont dans cette Assemblée, savent que délibérer, c'est compliqué. Quand il n'y a pas trop de jeux de partis, quand il n'y a, par exemple, pas de gouvernement fédéral, quand il n'y a pas de majorité fédérale, eh bien, les jeux se font moins sur des bases de la dictature partisane. Et donc, ça veut dire que les parlementaires jouent beaucoup plus leur rôle de délibératif. Donc, le Parlement retrouve un espace de délibération. Ce travail-là, les citoyens ne le font jamais. Ils n'ont jamais l'occasion de se confronter au point de vue des autres. Je le dis toujours, à part le zinc du coin, les gens, et le dimanche midi, s'ils sont encore de la famille et qu'ils la réunissent régulièrement, il y a très, très peu de ces espaces où on affronte les points de vue dans le respect de l'autre, dans la capacité à dire ce que tu dis est différent de ce que je pense, et on va quand même devoir trouver un terrain d'entente. Donc, pour moi, c'est un apprentissage absolument majeur de la citoyenneté. Donc, pour moi, je pense que vous faites vraiment bonne route sur ce champ-là. C'est un enjeu clé et il faudrait, si possible, multiplier ces espaces et ces temps de délibération à tous les niveaux, depuis le niveau local jusqu'au plus haut niveau. Ça, c'est vraiment une clé. Et si la technologie peut nous aider, tant mieux, mais je n'ai pas encore trouvé. Je vous remercie. Une question, mesdames, on ne vous a pas encore beaucoup entendues. Pourtant, vous êtes là. Je vous écoute. On vous écoute. Bonjour. Merci pour vraiment ces différents exposés. Je m'appelle Nourde Sang. Je suis médecin de formation et citoyenne engagée. Je fais mes premiers pas en politique depuis les dernières élections et j'avoue que ce n'est pas simple. Vous parliez des prérequis liés à la démocratie, en fait, comme si c'était un petit peu des acquis. Or, quand on voyait quand même ce que voulait dire la démocratie pour la plupart des personnes qui parlaient ici, on parlait beaucoup de processus et peu de valeur. Or, un processus démocratique, pour moi, n'est pas le garant de la démocratie. Je pense qu'on l'a expérimenté il y a quelques années en Europe avec ce qui s'est passé en Allemagne. C'est un processus démocratique qui a amené à une situation qui n'était pas démocratique du tout. Donc, je me dis aujourd'hui comment, en amenant quelque part ces réflexions, on peut encore garder des gardes fous, vraiment, au sens littéral, je pense, du terme, quand on va vers des consultations citoyennes et où on sait qu'autant situations de paix, de confort, ou pour l'instant, on a un petit peu le cul dans le beurre. Même si on est secoué, la vie va bien dans nos pays. Ça pourrait changer dans quelques décennies ou moins. Comment est-ce qu'on ferait si on devait être plus secoué, plus insécurisé ou éventuellement, nos vies pourraient être un petit peu plus menacées. On maintiendrait ces valeurs, quelque part, et cette intégrité démocratique présente et éviter les mouvements de masse qui, à ce moment-là, peuvent devenir problématiques et dangereux. C'est une vaste question. C'est vraiment, on est dans l'éthique politique et dans les valeurs de société. Alors, ça ne fait qu'apporter de l'eau au moulin du fait de dire qu'on est dans une situation qui n'est pas encore critique, mais elle est grave. Et comme elle est grave, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Parce qu'il faut commencer à ancrer parmi nos concitoyens. En fait, je fais même abstraction du personnel politique parce que ma cible, nos cibles, toutes nos cibles devraient être les citoyens. C'est-à-dire qu'il va falloir leur demander de retrousser leurs manches. Au sens de dire c'est trop facile, la délégation, c'est aussi une manière de se dessaisir des valeurs et de dire oui, mais les valeurs, en fait, elles sont tenues par les hommes politiques. Puis après, on leur crache dessus en disant mais ils ne font pas ce qu'ils devraient. C'est très bien, mais est-ce que nous sommes suffisamment cohérents avec nous-mêmes et est-ce qu'on les tient bien en main, nos valeurs ? Et donc, est-ce qu'elles sont communes ? Donc aujourd'hui, dans certains quartiers, il y a des gens qui travaillent, que ce soit des, que je disais tout à l'heure, nationalistes ou islamistes, je fais exprès de le dire parce que dans certains quartiers, d'un côté comme de l'autre, on travaille à la division. On travaille à faire en sorte que les gens ne vivent pas en commun. Or, vivre en commun, c'est un impératif dans nos sociétés. C'est une valeur cardinale. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire le boleur d'une société sans qu'on vive, qu'on ait mis en place les éléments qui font que l'on a, on se dit, j'ai envie de vivre en commun avec toi. C'est quoi le terrain ? Et donc, les panels, de manière microscopique, sont un territoire incroyable où moi, j'ai vu, pendant 20 ans, émerger cette confrontation des points de vue en disant, mais moi, je ne suis pas du tout toi. Je suis même à l'opposé de toi. mais à ces conditions-là, on pourrait vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, ce n'est pas juste un hochet qu'on secoue. Le vivre ensemble, c'est quoi les conditions pour vivre ensemble ? Qu'est-ce qui fera qu'on va pouvoir vivre ensemble ? Donc, des processus délibératifs multipliés partout. Des processus où on demande aux gens de se... de donner leur avis de vraiment... Mais pas seulement dans la délibération. Je parle de démocratie directe, alors. Et donc, ancrer déjà des processus de démocratie directe maintenant pour que dans 20 ans, ils soient mûrs et qu'ils soient résilients. Parce qu'on a bien vu que le Brexit, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne nous laissons pas embarquer par les fake news. Je veux dire, ce n'est pas un processus de démocratie directe. C'est juste... C'est l'entithèse absolue. Donc, je veux dire, un processus de démocratie directe correctement mené, c'est un processus qui démarre depuis la base, qui se vit au quotidien et puis qui monte progressivement dans les institutions. Donc, il y a quelque chose à mettre en place. Maintenant, si on veut que ça change à un moment donné et que ça soit résilient par rapport à des forces qui sont des forces de destruction. On le voit avec le système... Je vais prendre un exemple qui est plutôt à l'extrême-gauche, puisque c'est le cas de la Chine. Ceux qui sont très, très radicaux sur la question écologique disent, mais en fait, les Chinois, ils ont un modèle dont on devrait s'inspirer parce que les démocraties sont lentes, lourdes, elles ne savent pas décider. Les Chinois, une fois qu'ils ont décidé, paf ! On a vu récemment qu'une fois que les Chinois n'ont malheureusement pas osé décider parce qu'il n'y a pas de transparence, pas de transmission, tout le monde a peur, etc. C'est un modèle dictatorial qui fait qu'en fait, on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. On ne peut pas rêver d'un modèle chinois. C'est la même chose. C'est quoi les valeurs qui font qu'on vit et fait des démocraties aujourd'hui ? Vous allez dire que vous avez brossé un tableau complet. Mais non, je reviens aux fondamentaux. Amener nos concitoyens à apprendre à délibérer, c'est-à-dire à confronter leur point de vue, à dépasser leur point de vue. Ce n'est pas seulement la confrontation, c'est de se dire aussi « J'ai déposé une idée, maintenant, je vais quand même devoir faire en sorte que je sorte de ma zone de confort. » Et ça, la démocratie Internet, enfin, je veux dire, le monde Internet, le monde actuel, n'aide pas à sortir de nos zones de confort. Elle ne fait que nous renforcer. Rappelez-vous, les logiques Facebook et LinkedIn et autre chose, on n'est plus qu'entre potes, entre copains, entre gens qui pensent la même chose grâce aux algorithmes. Donc, franchement, l'avantage d'une délibération citoyenne, c'est que les algorithmes ne fonctionnent pas. Je veux dire, là, on a dans la salle des gens qui ne sont pas les copains. Et il va quand même falloir qu'on trouve une solution. Et ça, ce travail des citoyens, je revendique le fait qu'il va falloir que les citoyens bossent pour que la démocratie évolue. Voilà, ce message-là, on l'entend bien. On va... Ah ben voilà, des dames, je vous écoute. Et puis ensuite, monsieur, derrière, on prend deux questions d'affilée, il nous reste huit minutes et puis on en prendra d'autres encore. Je suis Sophia Gazon, je suis étudiante en sciences politiques et j'ai une question parce que parmi les rêves dont vous parlez, vous parlez notamment du sentiment de reconnaissance que les jeunes pourraient retrouver au sein de la société. Et moi, enfin, de ce que j'observe, parce que je suis un peu dans ce milieu des jeunes, c'est un peu un décrochage à la politique où justement, au contraire, ce sentiment que les jeunes n'en veulent plus ou de toute façon n'y comprennent rien et donc n'ont pas spécialement envie de participer non plus à la politique. Et donc, ma question, c'est au sein de ces processus délibératifs, qu'est-ce que vous proposez pour encourager, puisqu'on a vu que le taux de réponse positive au tirage au sort, par exemple, est assez bas, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour motiver et pour encourager les jeunes ou les personnes qui se sentent vraiment le plus éloignés de ce système ? Alors, je ne vais pas avoir le temps d'élaborer, mais ce n'est pas par hasard que j'ai amené la contribution par le service citoyen. Je veux dire qu'il est clair qu'il manque complètement deux choses fondamentales dans nos sociétés démocratiques aujourd'hui, parmi d'autres, mais pour inclure les gens dans une société, à 18 ans, on a un jeune, on a bénéficié de beaucoup de choses, ou à 16 ans, on a bénéficié d'un parcours scolaire, de facilités de déplacement, de soins de santé, etc. Je ne parle pas des plus exclus, je parle de la grande majorité de notre population, qui est quand même dans un confort assez développé par rapport au reste du monde. Ces jeunes arrivent à un âge où ils sont citoyens, ils reçoivent des droits de citoyens, et à quoi ont-ils contribué à ce moment-là ? À ce moment-là, pas grand-chose, sauf s'ils sont bénévoles dans des mouvements de jeunesse, etc. C'est intéressant de se poser sur la question du service citoyen, parce que ça veut dire que ça égalitarise tous les jeunes qui arrivent à un certain âge pour dire, mais en fait, vous allez, c'est comme ça, c'est un passage obligé. Vous passez de l'âge de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et vous faites un service qui contribue au fait que vous allez découvrir la société. Vous allez découvrir la société parce que vous allez contribuer par un service, vous allez offrir quelque chose. Et dans certains cas, pour certains jeunes, ce sera la première fois qu'ils seront reconnus dans leur capacité à offrir quelque chose, à donner quelque chose. On est dans une logique du don et du contre-don. Je veux dire, quand on reçoit tout le temps, on est toujours sous. Je veux dire, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et donc, quand on reçoit quelque chose depuis l'âge, depuis sa naissance, et qu'on n'est pas capable de redonner quelque chose, eh bien, on n'est pas aussi fort que l'autre, aussi fort que la société, aussi fort que les politiques, aussi fort que... Donc, en fait, il y a quelque chose de profondément humain à réfléchir à comment est-ce qu'on peut réattirer dans la société des jeunes qui, aujourd'hui, soit sont le cul dans le beurre, sont fils à papa, et imaginerait même que le service citoyen pourrait être utilisé comme rampe de lancement dans leur parcours personnel parce que papa est bien placé et il va me trouver un truc sympa pour que pendant un an je fasse quelque chose d'intéressant. Non, l'idée, c'est de dire tu vas aller aider les vieilles personnes dans un home pendant six mois parce que c'est comme ça. Et ce n'est pas un tremplin pour devenir avocat ou homme d'affaires. Non, voilà, donc je veux dire par là que c'est l'idée de contribution. Et aussi, je rajoute quelque chose que je n'ai pas dit parce qu'il y a beaucoup à dire, mais c'est la question de la symbolique. Il n'y a aucun symbole dans nos sociétés pour passer d'un état à l'autre. Moi, j'ai un ami d'origine africaine. Ça faisait dix ans qu'il espérait devenir belge. Il a reçu son papier par la poste et après, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il espérait que ça soit quelque chose de fort, qu'il soit accueilli dans la société dont il rêvait. Donc franchement, la question des symboles de se dire que 160 000 jeunes ont 18 ans chaque année. On pourrait réunir partout en Belgique les 160 000 jeunes dans des moments où le bourgmestre, les institutions, n'importe qui les accueilleraient en tant que nouveaux citoyens. Et si à ce moment-là, il y a aussi l'entrée dans un service citoyen ou bien c'est la sortie du service citoyen, peu importe, où on les remercie en disant vous avez fait, vous avez super bien contribué, merci beaucoup, on vous félicite, bonne chance dans la vie. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui s'est appauvrie de toute une série de choses. Alors, soit que ça n'a jamais existé, c'est possible, moi je suis historien, donc je sais aussi que le passé n'est pas nécessairement vachement plus beau que le présent, mais on peut réenchanter notre société par différentes choses qui ne coûtent pas extrêmement cher, qui sont très fortes dans les symboles. Et ici, les contributions citoyennes, les services citoyens, c'est aussi un apport en capital humain à l'ensemble des besoins de la société. On va prendre encore donc une dernière question pour ce panel-ci. Oui, merci beaucoup. Arnaud Hopingsteren, je suis échevin de la participation à la ville de Bruxelles. Et donc, à la ville de Bruxelles, il y a un de nos axes de travail qui est justement, et qui vise l'implication des citoyens dans la décision publique. Et donc, on essaye, dans une série de cas, donc dans des projets parfois d'ampleur, on essaye d'inclure et d'incorporer le citoyen à la décision publique, aux arbitrages. En ce sens-là, il y a une réelle contribution des citoyens qui participent pas ce processus, mise en capacité de leur part, un investissement en temps, parfois même un investissement personnel très très fort. Et donc, je ne comprends pas très très bien la distinction que vous faites entre contribution, contribution, services citoyens et délibération citoyenne. Je pense qu'il peut y avoir aussi une contribution citoyenne très forte et valorisante et valorisable au travers de la participation à des projets précis, publics, qui sont co-décidés. Et donc, autant j'entends ce que vous venez d'expliquer sur les services citoyens, on est dans un caractère quand même relativement obligatoire, autant je trouve qu'il ne faudrait pas oublier et occulter que la contribution citoyenne, elle commence aussi parfois, on l'observe souvent, par des investissements de personnes qui peuvent être tirées au sort où là, on peut aussi aller chercher de la diversité, on peut aller chercher des jeunes avec des moyens de communication adaptés aussi pour là avoir et donner l'opportunité à chacun de pouvoir contribuer comme citoyen à des projets qui se font autour de chez lui. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat sémantique sur les différents aspects ici que vous évoquez, mais je voulais quand même attirer l'attention sur cette nuance et cette contribution qui peut quand même être multiforme. Petite réplique en une minute ? Oui, oui, tout à fait. En fait, ça va me permettre de dire qu'il faut retirer contribution au-dessus de services citoyens dans le sens de dire où, en fait, il y a de multiples manières de contribuer et donc, dans sa vie adulte à partir de 18 ans jusqu'à sa mort, on pourrait contribuer, on peut contribuer. Tirage au sort, implication dans des mouvements locaux, dans toute une série d'initiatives. Et ça, non seulement c'est merveilleux, mais c'est vraiment essentiel. Donc, il faut multiplier l'initiative de la ville de Bruxelles si elle a un échefin sur la question et toute une série de mécanismes. Il faut multiplier ça le plus loin possible parce que plus il y aura de citoyens qui auront touché, tâté de cela, plus on a de chances de pouvoir en tirer bénéfice collectivement. Ça, c'est clair. Et la question du service citoyen, c'est autre chose. C'est pour se dire qu'à chaque génération de jeunes, chaque année, il y a 160 000 nouveaux jeunes, c'est de se dire qu'en 10 ans, il y a 1,6 million qui sont passées dans un service citoyen qui est égalitaire. C'est ça l'idée. C'est de dire là, tout le monde y passe, point barre. C'est une manière de dire, ça peut devenir, on parlait de résilience démocratique tout à l'heure, ça peut devenir un processus qui augmente la résilience de notre modèle démocratique parce que tout le monde est passé par le même creuset et en quelque sorte on fait partie de générations qui y sont passées. Et donc, je distinguerai tout à fait contribution tout au long de la vie en termes de participation et de délibération à service citoyen. Là, c'est un service qui permet à tout un chacun d'être passé et ça peut être transformé pour certains par un service militaire après tout. Si quelqu'un dit moi pour les 12 mois j'ai envie de passer à un service militaire plutôt que service citoyen, ben pourquoi pas ? Je veux dire, je ne vais pas, on ne va pas refuser ce genre d'idée. C'est-à-dire, chacun contribue comme il, en tant que jeune, là où il se sent lui en capacité de dire voilà, ça me fait moins peur de rentrer en service militaire, ben voilà, c'est un service militaire, c'est un an, point bas. Très bien, je vous remercie, on peut remercier notre orateur pour cette intervention. Et on va passer au troisième et dernier exposé de cet après-midi avec Anne-Emmanuel Bourgaud. La participation citoyenne, elle est au cœur de nombreuses de ces recherches. docteur en sciences juridiques, professeur de droit à l'université de Mons, constitutionnaliste. Voilà, il y a quelques jours, dans une interview au soir, vous plaidiez pour une réforme de l'État qui donne une place aux citoyens, qui leur donne de nouveaux droits politiques. On est là dans la droite ligne de ce qui a été dit. Alors, quels sont les obstacles à contourner pour y arriver ? On l'a déjà vu à travers les exposés précédents, c'est beau, je sais, mais on va développer ça pendant cet exposé. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Et alors, vous me dites pour l'heure, parce que moi, je ne vois pas l'heure. Je vous rappellerai à l'heure. C'est vous qui me dites, parce que moi, je suis trop longue. Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir invitée et merci à la présidente de lancer toutes ces initiatives. Donc, je vais partiellement, ça, c'est un peu ingrat, terminer. Alors, du coup, on se rend compte qu'on va dire la même chose que les précédents. Et puis, en plus, j'ai bien remarqué que mes collègues, quand ils n'avaient pas envie de répondre, ils disent, mais elle en parlera. Donc, je vais faire ce que je peux. À la fois, on dit, ça qu'on termine par le meilleur pour la fin, je me lance. Alors, enjeux, limites et perspectives, pour une fois, j'ai été obéissante. Alors, la présidente doit absolument savourer, parce que moi, je ne sais pas dans mon ADN l'obéissance, mais j'ai collé aux questions qu'on me posait. Je me suis surprise moi-même. Quels enjeux, mesdames et messieurs ? Mais alors là, pour la démocratisation, je vais vous dire, le premier enjeu, c'est tenir ses promesses. Ma maman, elle m'a appris que quand on promettait quelque chose, chose promis, chose due, et je vais vous dire, Jean-Benoît, il a raison, quand il dit que le cadre constitutionnel de la Belgique est assez étroit, c'est vrai, mais c'était vrai en 1831. Et ce qu'on oublie et ce qu'on dit peu, et ce qui a été, moi, vraiment un des miracles de mes recherches et de ma carrière, c'est de me rendre compte que ça n'avait pas été toujours comme ça. En fait, les élèves, les congressistes, c'est sûr, le référendum, la démocratie, vraiment, c'est loin de leur possible, les congrès 618-130. Mais en 1919-21, mesdames et messieurs, quand on a ce chamboulement extraordinaire du suffrage universel masculin, mesdames, pas très universel quand on y réfléchit, suffrage universel, non, non, masculin, mais chamboulement quand même, quand on a ce grand moment, on vient de fêter le siècle, les cent ans, et cette révision constitutionnelle pour enfin admettre à part égale les hommes dans les bureaux de vote, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'à ce moment-là, on se dit, au fond, pourquoi que les bureaux de vote, pourquoi que l'élection ? Et il y a, à ce moment-là, des promesses qui sont formulées. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Mme Bourgaud qui est très motivée, très enthousiaste en faveur de la démocratie, ce n'est pas la présidente de votre assemblée, COCOF, qui le dit. Non, non, c'est le premier ministre de l'époque, regardez là-au-dessus, je ne mens pas. Il nous dit, en 1919, à l'entame du chantier constitutionnel, il dit, on va faire le suffrage universel, mais il dit aussi, de simples modifications au droit de suffrage ne suffiraient pas. Ah oui, mesdames et messieurs, si enfin, on reconnaît la capacité politique des hommes, mais qu'on leur reconnaît la capacité politique, il faut se poser la question, est-ce que ça va suffire, ce suffrage universel ? Et à l'époque, pas le plus rebelle de tous, on sait bien, le premier ministre, ce n'est pas les plus punks. Le premier ministre, il commence et il dit, le droit de suffrage ne suffira pas. Et puis, du coup, regardez, c'est notre beau palais de la nation, un peu votre collègue parlementaire, si je puis dire. Eh bien, on ouvre à révision, on a plein de projets, on a plein de chantiers, on ouvre à révision la constitution pour, en tout cas, réfléchir, parler, discuter du référendum en cas de conflit entre les chambres, quand une fraction du corps électoral le réclame, je le dis d'ailleurs, il y a beaucoup de gilets jaunes dans l'Assemblée et je leur ai dit, j'ai eu plein de fois l'occasion de leur dire, je leur redis, en fait, c'est les anciens constituants puisque le RIC, le RIP, pardonnez-moi, mais vous n'inventez rien, le pré-constituant, on le disait en 1919, il y a un siècle, on voulait éventuellement instaurer le référendum en cas, quand le corps électoral, une partie du corps électoral le réclamait, quand le plus désuet, quand le roi l'estimait nécessaire, à mon avis, Philippe, il aimerait bien ça, mais moi j'aimerais quand même pouvoir faire autre chose que convoquer ses présidents de partis et en matière constitutionnelle, on va y venir, monsieur, à votre question de tout à l'heure, en matière constitutionnelle. Et puis, vous allez me dire, mais madame Bourgou, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un siècle, il y a un siècle, on nous a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, deux conceptions, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais deux conceptions se sont affrontées, j'aime beaucoup celle du ministre Franck qui nous dit, à l'époque, il y a un siècle, qu'en vie en démocratie, il ne faut jamais redouter le peuple. Mais en face, les résistances sont encore grandes, pourtant ce n'est pas le plus conservateur, mais là, sur le coup, il l'est, le premier ministre Carton-de-Villard, plaidoyer pour la représentation, le corps électoral se laissera aller par les préjugés, la passion ou l'ignorance, contrairement aux mandataires, mesdames et messieurs, comme ils nous le montrent, c'est ainsi doté de capacités ou de mérites, de connaissances et des lumières nécessaires. Ces deux conceptions s'affrontent, regardez, c'est la conception représentative qui s'impose, et le résultat, c'est qu'en fait, toutes ces propositions généreuses qui avaient été promises au départ ne vont pas être adoptées successivement vont être rejetées. Le référendum, vous le voyez là, un référendum d'approbation, et puis, les partisans, en fait, de la démocratie vont se regrouper autour d'une proposition commune, la consultation populaire d'approbation à l'initiative des élus, et regardez, c'est incroyable, parce que c'est 92 voix pour et 55 contre, vous donnez mieux, Mme Bourgault, alors pourquoi cette proposition est rejetée ? Parce qu'à quelques voix près, on n'atteint pas les deux tiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un siècle, il y a un siècle, mesdames et messieurs, il y a un siècle, il y a quand même une majorité des élus dans nos assemblées, une majorité d'entre elles qui sont pour un mécanisme participatif de démocratie directe, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par la suite, en fait, c'est vraiment la dégringolade. Non seulement, tout est rejeté, on ne parlera même pas des autres référendums, c'est un peu le coup final, si vous voulez, c'est le champ du signe. Mais en plus, mesdames et messieurs, ce qui se passe dans notre pensée constitutionnelle, notre pratique politique ou notre expérience de presque de l'inconscient collectif, on se dit, c'est plié là, c'est fini, la démocratie, c'est le suffrage universel. Et on va avancer sur le suffrage universel, toujours le suffrage universel, ce qui est bien, surtout en 1948, je ne vais pas me plaindre, franchement, je suis quand même contente de voter aussi. Donc, évidemment que c'est important qu'en 1948, les femmes aient aussi le droit de vote, mais on va limiter la démocratie à sa part représentative. On va faire le suffrage universel, qui est un petit malin d'ailleurs, nous fait croire qu'il est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et, on va en reparler certainement après, il y aura des réformes de l'État, il y aura des révisions de la Constitution, mais pour faire quoi ? Oh, cette fameuse bidouillerie institutionnelle que le monde entier nous envie. Et ceci dit, parfois on ne la regrette pas. Je vais y revenir. Donc, cette bidouillerie institutionnelle, c'est une multiplication d'Assemblées, ce fédéralisme, BHV, c'est là-dessus qu'on consacre la réforme de l'État et plus tant sur la question qu'on avait discuté il y a un siècle de la démocratie, de la participation citoyenne. Je vous ai mis cette citation. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, je vous l'avais dit. Chez moi, la technique, c'est toujours rock'n'roll. Le libéral, les meuniers, nous sommes en effet des représentants. C'est il y a un siècle. Et l'on a employé ce mot pour signifier que nous ne sommes pas les maîtres, mais bien les représentants du peuple. Vous voyez, de nouveau, ce n'est pas un poigne, c'est un libéral. Or, quand nous ne connaissons pas la pensée du pays, nous sommes incapables de le représenter malgré toute la science que nous pouvons nous transmettre institutionnellement, c'est ainsi que l'on arrive à faire des lois qui ne jouissent pas du tout de la faveur de la nation et que bien des fois, nos résolutions, que nous croyons bonnes, sont mal interprétées ou critiquées à juste titre. Ce chantier, ceci dit, comme je viens de le dire, va finalement se clore d'une certaine manière que sur le suffrage universel à rebours de la vision héroïque dont nos manuels d'histoire nous en font la description. Deuxième enjeu, et mes collègues en ont déjà pas mal parlé, c'est réenchanter l'Agora, une étude qui est peut-être un peu datée, mais moi je l'aime bien et aussi parce que certains des étudiants, et je les remercie, ont fait le périple de Mons pour venir jusqu'ici et moi vraiment chaque fois je pense à eux quand je lis cette étude. On voit bien que la jeunesse, elle a envie de bouger. Regardez, cette étude montre que plus de la moitié, 61%, voudraient participer à un mouvement de révolte de grande ampleur type mai 68, nous l'ont montré en manifestant dans la rue d'ailleurs pour le climat, mais dans le même temps, ils sont alors 56 plus 34, regardez ça, 90% à ne pas avoir confiance en la politique. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que la politique actuelle n'est pas perçue par les jeunes comme un vecteur crédible de leurs espoirs de transformation. Mais ça, excusez-moi, mais plus déprimant que ça, c'est qu'en fait, on est en train de signer la date de péremption. Si les jeunes ont un système face à eux qui les déprime, qui ne pensent pas crédibles, même chez les vieux, ce n'est pas mieux. Parce que l'Europe à remettre 2019, donc là, c'est tout confondu, c'est l'Europe qui fait ça. Regardez-moi, chaque fois, excusez-moi, je ne suis contre personne, mais les deux institutions qui ont le plus la confiance dans notre société, et singulièrement en Belgique, c'est l'armée et la police. Alors moi, je ne jette pas la pierre à l'armée et à la police, mon grand-père était militaire, jamais je manquerais de respect à son âme, mais quand même, le fait, ça doit nous interpeller, le fait que l'armée et la police suscitent plus la confiance que les autorités politiques, et regardez les partis politiques, là, en dernier poste du peloton, il y a l'inadaptation, évidemment, des baromètres européens à nos réalités, parce que, regardez, les autorités régionales et locales sont mises sur pied d'égalité, alors que chez nous, ce n'est pas la même chose, et ça, une bonne forme, on pourrait en reparler, d'ailleurs, des autorités, certaines autorités politiques, alors publiques, dites régionales et locales, mais les représentants de la démocratie, dites classiques, sont vraiment au bout, au bout, alors j'allais dire du rouleau, mais c'est plutôt au bout du score. Alors, troisième enjeu, c'est créer un modèle démocratique durable par rapport à ces chiffres qui s'alignent, se ressemblent et s'assemblent et sont franchement déprimés et déprimants, se pose la question, et de nouveau, mes collègues en ont parlé, du maintien du modèle. Parce que, si on voit que, par exemple, chez les jeunes, et c'était une étude qui était sortie à la veille des élections communales en Flandre, un sur quatre, est prêt à renoncer à la démocratie et privilégierait un modèle autoritaire, et même chose, de nouveau, une étude, là, de 2017, et c'est pas que les jeunes, c'est les vieux, aussi, 70% des Belges, et c'était en 2017, je crains, moi, si on leur pose la question maintenant, 70% des sondés qui se déclaraient à 70% pour un pouvoir fort pour remettre de l'ordre, mesdames et messieurs, alors là, c'est même plus la date de péremption, c'est qu'on a déjà failli, on a déjà détruit, d'une certaine manière, notre système, puisque les impasses de la démocratie, les insatisfactions de la démocratie aboutissent à une confusion majeure, c'est que le modèle démocratique est lui-même remis en question. Il faut, en fait, c'est pas le choix, c'est un enjeu majeur, puisque, si on veut préserver la démocratie, il faut qu'elle soit plus convaincante, il faut qu'elle soit plus désirable. Alors, les perspectives, ouh là là, dites ça, c'est dur, les perspectives, ça, merci beaucoup, parce qu'en général, j'ai inversé, je n'ai pas été tout à fait obéissante, j'ai mis les perspectives tout de suite, parce que justement, les foyers, notamment ce qui se passe dans ce Parlement, pas que, mais dans les Parlements fédérés, à l'exception de la Flandre, comme un de mes collègues l'a dit, eh bien, ça donne des perspectives vraiment réjouissantes, j'en donne quelques-unes des initiatives ponctuelles, beaucoup du côté francophone et germanophone, beaucoup d'initiatives ponctuelles ont été menées, des pannels, alors, excusez-moi, jargon ponctuel sous hyguenéris, et puis des initiatives institutionnelles plus permanentes, plus structurelles, on a parlé de la consultation populaire, et la Wallonie, il faut le rappeler, s'est lancée, c'est la seule à avoir adopté des décrets, on peut critiquer, mais elle l'a fait en tout cas, des décrets spéciaux, au Parlement de la communauté germanophone, ils ont instauré ce dialogue citoyen basé sur le tirage au sort, qui se distingue, là, parce qu'il sera permanent, regardez, en fait, il y a un conseil citoyen permanent, et puis, il y a des assemblées citoyennes ponctuelles, et alors, ici, dans cette assemblée même, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve, alors là, une modification des règlements pour, et c'est votre propre synthèse, créer des commissions délibératives mixtes, alors qu'elles ne sont pas permanentes, mais qu'elles sont ponctuelles, et qui sont les lieux, alors qu'ils se sont amenés à être des lieux de dialogue entre élus traditionnels, représentatifs, enfin, classiques, et des citoyens tirés au sort. Quelles sont les limites, alors, de tout ça ? Parce que, et de nouveau, j'insiste, j'ai été trop vite, c'est parce que je sais que j'ai peu de temps, mais jusqu'à peu, merci beaucoup pour ça, quand je faisais, je prenais la parole en public, il n'y avait pas tellement d'initiative. Donc ça, c'est chouette, vraiment, moi, je me félicite de pouvoir dire, regardez, la consultation populaire régionale, elle avance, regardez, au Parlement germanophone, ils font ça, regardez ici, à Bruxelles, à la Cocoff, à la région bruxelloise, ils font ces panels, donc c'est une vraie avancée. Après, le stade d'après, c'est en effet, se rendre compte des limites, il faut pouvoir progresser. Et alors, la principale limite, je pense que c'est la suivante, c'est qu'il y a une forme de tension, si vous voulez, entre cette diversité, ce bouillonnement, ce foisonnement, tout à fait rafraîchissant, et que je salue, là, je l'ai tellement appelée de mes voeux, moi, que loin de moi, l'idée de vouloir mettre ça sous cap, sous chape, ou sous couvercle. Mais, on peut constater cette diversité qui est alors en face d'une rigidité, et donc ça provoque, je vais le faire corporellement, parce que je pense que d'un bon geste, vaut mieux qu'un bon discours, une forme de tension terrible et maximale dans ce qui est en train de se passer. Parce que la diversité, on l'a vu, c'est à la fois une diversité de pratiques, je devrais vous résumer chaque fois, chaque expérience apprendrait, rien que ça illustrerait la diversité, presque la complexité de tous les mécanismes qui sont mis en place, non seulement les pratiques, mais aussi les principes. Et je vais y revenir, ça c'est un problème, mesdames et messieurs, parce que si, à chaque niveau de pouvoir, on décide des choses différentes, qui interviennent à des moments différents, avec des modalités différentes, est-ce que ce n'est pas déjà contradictoire avec l'idée de la citoyenneté ? Autrement dit encore, s'il faut faire un exercice de répartition des compétences et puis savoir aussi sonder le droit positif de chaque institution pour savoir comment exercer sa citoyenneté, est-ce que ça ne va pas déjà être un frein, un bémol à cette citoyenneté ? La diversité est à la fois très riche, mais elle est à la fois aussi questionnante en termes d'exercice et d'effectivité de la citoyenneté. Et enfin, je suis juriste, les normes applicables sont très différentes, ce qui pose des questions en termes d'accès parce que, si vous voulez, parfois il n'y a pas de normes du tout, les différents pannels ponctuels, s'il n'y avait pas de normes, en fait, ils sont créés comme ça, je dis toujours en rigolant, est-ce qu'on aurait imaginé avant, vous voyez, avant le suffrage universel, on fait une petite expérience de suffrage universel. Alors, un jour, un dimanche, on vient vous inviter à voter dans un bureau de faute pour l'expérience et vous allez essayer, ceux qui veulent venir, ils peuvent, ceux qui ne veulent pas et on va s'exercer à voter. Mais au fond, si on transpose à la citoyenneté électorale, c'est la même chose. La diversité des pratiques, des principes, des normes applicables et presque la fugacité fait que ça pose un problème en termes d'effectivité de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en plus, en face, non seulement il y a ce foisonnement, ce bouillonnement, et une fois de plus, je suis loin de le regretter, mais en face, ça vient buter contre une rigidité terrible. Et Jean Benoît en a un peu parlé. La section législation du Conseil d'État en Belgique, alors à une jurisprudence, enfin pas une jurisprudence, mais un positionnement très, 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 très conservateur par rapport aux principes représentatifs qu'on ne partage pas tous, mais en tout cas, c'est son avis. Une interprétation aussi très rigide et sévère de l'élection. Monsieur Léchevin, bruxellois, le sait sans doute parce que même les budgets participatifs au niveau local, alors ça, ça porterait atteinte à l'élection. Et enfin, c'est toujours malheureusement le plus compliqué pour la fin. L'autonomie constitutive qui vous permet, en fait, ou qui permet d'espérer qu'au niveau fédéral on fasse mieux qu'au niveau fédéral, c'est un mécanisme de répartition des compétences, à mon avis, non seulement complexe, mais qui est vicié à l'origine, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en Belgique, de manière assez symptomatique, on a considéré que la démocratie et la participation citoyenne, c'était comme les autres compétences, vous voyez, comme l'économie, le tourisme, et que donc on pouvait éplucher l'État fédéral comme une banane, si vous voulez, ou comme un oignon, et que petit à petit, on allait donner quelques lambeaux comme ça, et au compte-gouttes, c'est le moins qu'on puisse dire, petit à petit, pas toutes les entités à certaines, mais pas toutes, et puis ça change, et puis on donne une mesure, on donne la possibilité de changer les suppléants, mais de ne pas changer ceci. et ça, à la base, excusez-moi, ce n'est pas créer le cas des conditions du possible pour un renouveau, ce n'est pas créer les cadres propices à une transformation de la citoyenneté, parce que, de nouveau, il faut avoir fait un exercice de répartition des compétences hyper complexes qui freinent, si vous voulez, l'innovation, tant pour les élus, les électeurs, que même pour nous, les chercheurs en la matière, mais en plus, si vous voulez essayer de mener des politiques cohérentes, des politiques globales, vous êtes toujours, vous venez buter contre cette répartition des compétences tout à fait rigide, pour ne pas dire frigide. Et du coup, on a vraiment, si vous voulez, cette tension entre une spontanéité, une créativité et un dynamisme du côté francophone s'entend, je rejoins Jean-Benoît là-dessus, c'est absolument incroyable, comme le Parlement flamand qui a pourtant été à un moment donné à la pointe des réflexions sur la démocratie qui a l'air d'être comme paralysé pour le moment, mais en face, vous avez un cadre, alors là, c'est vraiment un cadre qui étouffe, qui, pas qui désavoue, mais qui démotive et qui n'encourage pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette innovation. Alors du coup, mesdames et messieurs, et vous en avez parlé tout à l'heure, moi, je pense qu'en effet, il faut repenser le cadre et je propose, ça fait plusieurs fois que je propose une réforme de l'État citoyenne. Pourquoi ? Parce que, justement pour ça, c'est que c'est le moment, si vous voulez, c'est le moment, alors comme monsieur l'a dit, c'est le moment, parce que les discours qui ont depuis toujours à, comment dire, conforter la démocratie représentative stricte, à savoir que les élus, on en avait l'exemple tout à l'heure, carton de De Villard, ont les compétences, le savoir-faire, les lumières nécessaires pour gouverner les rênes de la nation, et bien ce discours-là, face à l'incapacité, l'impossibilité pratique actuelle, ils ont vécu. Ce n'est juste plus vrai. On ne peut pas à la fois dire les élus sont meilleurs que nous, ils sont plus compétents, ils sont plus capables pour gérer la politique alors qu'on est bloqués. Je vous ai désolé, le blocage, ce n'est pas une compétence quand même. Je vous invite à conclure. Oui, je termine. Donc, il faut faire autre chose. Et c'est le moment, à la fois parce que c'est bloqué, mais à la fois parce que par ailleurs, on a ce bouillonnement extraordinaire mais qui vient buter, se contrer, se cogner, se faire mal finalement, dans ce cadre qui n'a pas été pensé pour ça et même qui a été pensé pour faire l'inverse, pour démotiver les initiatives plus démocratiques. Et il faut repenser le cadre et ça le faire. Donc, à la fois, en innovant sur la procédure, parce que, excusez-moi, ces réformes de l'État qui sont négociées jusqu'à épuisement des négociateurs à Val-duchesse ou autres lieux clos, ça ne produit pas des réformes qualitatives, à mon avis. Et donc, il faut repenser le cadre. Il faut le mettre en pratique tout de suite en mixant. Il y a une question là-dessus. À la fois, c'est pas ou le tirage au sort, ou la consultation populaire, ou le référendum. Il faut mixer. Ça, j'en suis de plus en plus persuadée. Il faut faire de tout. Il faut faire l'alchimie. Il faut allier. Il faut la faire sous cette forme-là. Et surtout que cette réforme de l'État, excusez-moi, se préoccupe d'autres choses. J'adore, parce que c'est mon métier, je vais perdre mon job si je dis ça, mais c'est pas grave. Mais se préoccupe d'autres choses que de BHV, que de, je ne sais pas, de l'autonomie constitutive dans ses dimensions techniques. Cette réforme de l'État, elle doit faire ce qui avait été commencé il y a un siècle, à savoir faire une réforme de l'État qui se pose la question suivante, la place et les pouvoirs, non pas des gouvernants entre eux, mais la place et les pouvoirs des citoyens dans cet agora, dans cet État complexe qu'est le nôtre. Voilà. Merci. Il y avait tellement de feu dans votre intervention qu'on vous a fait don de quelques minutes en plus. Vous êtes gentille. Je suis désolée. Je propose qu'on ouvre cette fois-ci la réplique à la salle. Y a-t-il des questions ? On va peut-être prendre des personnes qui ne sont pas encore intervenues. Monsieur. Bonjour, Nicolas Lefebvre. Réprimé à Bruxelles lors des manifestations, parce qu'ici à Bruxelles, on va en prison quand on réclame un peu de démocratie. Alors, moi, je me demande encore pourquoi il faut encore 10 ans pour arriver à changer quelque chose. Si on pouvait déjà réduire la date, ce serait déjà pas mal. Alors, je suis d'accord avec M. Kylian Suisse, enfin, qui est d'origine de Suisse. Les mouvements de jeunesse, c'est là où on apprend aussi la démocratie, parce que j'ai fait aussi partie des mouvements de jeunesse. Et je peux vous dire qu'à la partie de 12 ans, on commence à voter entre nous et les enfants, ils apprennent ce que c'est que la démocratie. Donc, il y a moyen. Et pour parler aussi de l'enseignement, je ne comprends pas que quand on fait toutes ces humanités et compagnie, on ne parle jamais de la loi. Alors que tout Belge est censé connaître la loi, on n'en parle jamais. Il n'y a pas un seul cours là-dessus. Alors, on fait bien aussi des 5 minutes tous les semaines avec M. Contact pour apprendre à conduire comme il faut. Alors que tout le monde a son permis de conduire, on pourrait faire aussi 5 minutes de démocratie et apprendre aux citoyens chaque semaine un peu de démocratie. Merci. Oui, alors ça, en fait, j'ai été vérifiée parce qu'avec le pacte d'excellence, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne trouve pas normal que, je dis souvent à mes étudiants, que ce n'est pas normal. On est sans doute parmi les seuls encore qu'on brande les subtilités du système. Il n'est pas normal de devoir aller à l'université pour comprendre un système. Ça, c'est déjà antidémocratique à la base. Ça, c'est... De nouveau, je ne plaide pas pour ma chapelle parce que... Mais ça, vraiment... Et alors, du coup, vu la complexité des tabelles, ce qui n'est pas fin, je veux dire, elle est réelle, elle est objective d'ailleurs, rien que le fait qu'il y ait deux types d'entités fédérées. De fait, on ne devrait pas avoir moins de cours de citoyenneté que les autres. On devrait en avoir plus. Or, on en a moins. Et ça, c'est... D'où, ma proposition aussi de nos réformes de l'État citoyenne qui poserait ce genre de questions. Le cours de citoyenneté, vous voyez par quelle porte il est arrivé. Il est arrivé via... Donc, vous savez, on a créé maintenant un cours de citoyenneté qu'on a appelé le cours de rien. Mais quand on a commencé à l'appeler le cours de rien, je me suis dit mais c'est quand même bizarre. C'est vraiment le pays du céréalisme parce qu'on n'a pas assez de cours de citoyenneté. On n'arrive pas à imposer ce cours de citoyenneté. Finalement, il est imposé non pas parce qu'on trouve ça important d'apprendre notre citoyenneté mais parce que la cour constitutionnelle annule certaines dispositions sur la liberté, en fait, de culte, si vous voulez, c'était dans le volet pluralisme, liberté religieuse et pas tant sur la question du civisme et de l'éducation civile. Et puis, peu à peu, on crée ce cours de citoyenneté mais ça, j'ai été vérifié. Je me suis dit bon, finalement, c'est l'occasion. Il y a un peu, ce serait mentir que dans les référents de compétences, il n'y a rien sur la démocratie mais c'est de nouveau plutôt typique de la Belgique d'ailleurs, une forme de savoir un peu désincarné. Qu'est-ce que c'est la démocratie ? Ce qui est important. Mais sur le bidouillage, sur cette technicité, il y a très peu. Et je vais vous dire, moi, je ne jette pas la pierre parce que si les enseignants devaient enseigner ce que j'enseigne, eh bien, ils ne sont pas formés pour. Il faut absolument renforcer leur formation pour ça. Ça, c'est absolument évident. Il faut pas, il faut, moi, je crois très tôt, dès l'enseignement obligatoire, dès le début, commencer parce que c'est tellement compliqué qu'il faut commencer très tôt pour le faire aimer. On ne sait pas aimer quelque chose qu'on ne comprend pas. On le craint, alors. Merci. Une autre question ? Madame ? Je m'appelle Marie-Rose Cavalier. J'aurais voulu savoir comment fait-on démocratie dans le cadre européen ? On sait que les directives européennes sont systématiquement transposées dans le droit des États. Et donc, en plus, en Belgique, il n'y a pas de référendum possible. Donc, comment faites-vous ? Comment allons-nous faire ? Non, ça, vous avez tout à fait raison. Parfois, j'ai l'impression qu'on est pris en étau en Belgique parce qu'on est pris en étau à la fois par cette conception traditionnelle ou conservatrice de la représentation de la démocratie qui localise essentiellement la démocratie dans le droit de vote. La complexité. Et alors, par le haut, ça, on n'est pas le seul à le dire, pour le coup. On n'en est pas... Ce problème de déficit démocratique de l'Europe. Et or, c'est lié parce que la seule manière de démocratiser l'Europe, c'est de démocratiser notre lien avec les mandataires nationaux qui, eux-mêmes, sont censés contrôler l'Europe. Et donc, là, ça fait deux fois mal. Ça fait vraiment... Ça tape deux fois où ça fait mal. C'est que l'Europe elle-même n'est quand même pas un modèle de démocratie participative. Mais en plus, ce que j'appelle moi la faible démocratisation de la Belgique aboutit aussi à ce que le lien qu'on devrait avoir, le lien naturel qu'on devrait avoir avec l'Europe, c'est via nos parlements nationaux, notamment à l'occasion de l'assentiment au traité, notamment ça. Et ça aussi, alors, du coup, vous voyez, ça fait deux fois mal, quoi. Notre cordon ombilical vis-à-vis de l'Europe qui est un peu bouché, et puis notre cordon ombilical vis-à-vis de nos mandataires, pas que nationaux, d'ailleurs régionaux, et communautaires, parce que, petit cours, autant profiter pour expliquer la complexité. en Belgique, quand on a une convention de droit international qui concerne les matières de tout le monde, tout le monde doit donner l'assentiment, comme par exemple le CETA ou comme par exemple le TTIP. Eh bien, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tous les parlements se réunissent et tous les parlements délibèrent. Mais donc, si notre lien à ces parlements était plus fort, plus huilé, eh bien, du coup, notre lien à l'Europe serait renforcé aussi immanquablement. Et au fond, ça, moi, je me pose beaucoup la question d'où, vous voyez, sur le fait, le bouillonnement qui vient choper contre la rigidité. Normalement, on devrait se sentir plus en démocratie, nous, puisqu'on a plein de parlements. Vous voyez, on a plein d'élus. En fait, ça devrait être la fête de la démocratie en Belgique, quoi, vraiment, comme vous voyez les balles du dimanche au village avant pour parler de rituel. Mais c'est vrai, on devrait être des citoyens repus, démocratiquement. Et moi, je ne suis pas douée pour l'indifférence et je ne suis pas douée pour le spleen. Je suis persuadée que, justement, ce fédéralisme aussi complexe pourrait se commuer en quelque chose de tellement plus glamour et tellement plus satisfaisant, précisément, si on parvient à renouer ce lien. Parce qu'il y a, par exemple, en matière internationale et en matière européenne, beaucoup de lieux de démocratie qui en parlent et vis-à-vis duquel on pourrait s'exprimer, même de manière indirecte. Vous voyez, normalement, plus de parlements. Moi, je reste attachée, on peut en parler, mais je ne pense pas que c'est démocratie directe ou démocratie représentative. Je suis très attachée au parlement, notamment quand je vois les chiffres qui montent. Et ça, c'est peut-être pour rejoindre votre question. Les parlements restent, pour moi, une source d'inspiration démocratique jusqu'à preuve du contraire. Et donc, normalement, dans un pays où il y a beaucoup de parlements, on devrait se sentir en meilleure santé démocratique que l'inverse. Merci. Madame. Oui, merci. J'avais une question. Donc, je veux déjà vous remercier pour votre exposé qui était assez vivifiant et qui va nous amener. Donc, je suis députée d'Elphine Chabert et je travaille notamment dans ce groupe qui est censé préparer ce Vademecum pour la mise en place de ces commissions citoyennes. Donc, très motivée par la question. Donc, vous remercier pour votre exposé. Je voulais vous poser une question sur aussi la participation des associations, donc cette fameuse société civile, donc comment les citoyens s'organisent aussi avec des représentants. Je sais, par exemple, que la première ministre des Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le premier geste politique qu'elle a fait, c'est de créer une assemblée participative qui a réuni l'ensemble des associations féminines et féministes du secteur pour construire une politique. Il n'y avait pas de politique de droits des femmes vraiment organisée en tant que telle. Le premier geste qui a été fait a été de travailler avec cette société civile en allant chercher, évidemment, les grosses coupoles jusqu'aux plus petites associations féministes de quartiers, de terrains pour construire la politique, pour définir des objectifs, pour voir comment on va la faire, pour aussi, après, confier la mise en oeuvre de ces politiques via des subsidiers. Donc, je voulais vous entendre sur votre avis par rapport à ce genre d'initiatives qui pourraient être complémentaires d'un dispositif beaucoup plus large de régénération de notre démocratie qui passe par la plus de présence des citoyens dans cet hémicycle qui est le leur, vous avez raison, mais je pense aussi à la place des associations. Alors, attendez ça, de toute façon, je pense que les choses sont claires, mais j'ai pas, il y a beaucoup de choses que je discute, mais celle-là, j'ai du mal à la discuter, que les ennemis de la démocratie soient contre les corps intermédiaires, ça me semble de plus en plus clair. Donc, partout dans le monde, quand il y a des petits chefs qui s'élèvent, ils ont dans le collimateur, et c'est pas un hasard, tous ces corps intermédiaires, et par corps intermédiaires, je vise les associations au sens large, mais aussi les syndicats, les partis politiques, on peut en rediscuter, parce que dans cette assemblée-ci, sans doute déjà un peu convaincue, souvent, et de manière générale, comme on l'a vu dans le baromètre, les partis politiques n'ont pas la cote, moi je reste persuadée qu'une démocratie sans partis politiques n'est pas possible, mais donc aussi, des lieux collectifs comme ça, c'est absolument essentiel, et dans les processus, en effet, moi je crois que c'est important, s'il y a des expériences de panel citoyen et d'ouverture des élus, ce qu'il doit y avoir, c'est en effet de se saisir, parce que la Belgique est vraiment un foyer de nouveau d'une richesse incroyable pour ça, de toutes ces associations de terrain qui s'occupent et qui discutent et qui ont déjà souvent alors un savoir-faire et un savoir-penser. Ceci dit, ce n'est pas suffisant, parce que moi, ce que je constate, c'est que même ces associations-là peinent à encore rameuter, pour faire simple, et les désarrois qu'on vit, il y a beaucoup de Gilets jaunes ici, et merci beaucoup d'être là, les désarrois qu'on vit dans la rue, ou même chez les jeunes. Chez les jeunes, je pense que le lien associatif est plus dilué, de la même manière que l'affiliation partisane, si vous voulez, chez les jeunes générations, je pense que tout, c'est peut-être un pontif, mais de la même manière qu'on ne va pas avoir un amoureux ou une amoureuse toute sa vie, un travail toute sa vie, une maison toute sa vie, et bien on a des appartenances multiples et du coup la forme associative, la forme des partis politiques, la forme qui sont des formes en fait de liberté liées à la démocratie telle qu'on la concevait au XIXe siècle, sont un peu surannées pour les jeunes et alors il y a, je pense, toute une série de gens et de plus en plus nombreux qui ne se retrouvent plus et qui ne sont pas dans ces associations, notamment les syndicats, certainement les partis politiques, et donc c'est pas, de nouveau, c'est pas l'un ou l'autre. Je vais vous dire, en fait c'est facile, chez moi, c'est peut-être pas très élaboré, mais en tout cas c'est efficace. C'est qu'on a tellement fait une voie ou on a tellement privilégié essentiellement une voie, à savoir la voie représentative, qu'il est temps, excusez-moi, de faire péter le champagne démocratique et donc il ne faut certainement pas dans cette nouvelle voie ré-exclure. C'est pas ou les citoyens eux-mêmes directement ou les associations de la société civile, c'est ensemble. Avec, j'insiste, sur le fait que les associations aussi, comme nous tous, doivent aussi se poser des questions parce qu'elles peinent à non seulement encore être désirables pour les jeunes générations et pour toute une série de personnes qui sont restées en chemin. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres députés qui souhaitent prendre la parole parce qu'on ne les a pas beaucoup entendues ? Oui, j'ai encore, moi je veux bien, parce que sur deux questions, je peux alors ? Non, non, je ne veux pas couper la parole, mais c'est parce que je voyais Madame de Seine. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez peur qu'il n'y ait pas assez le temps de parole de public. Non, non, ce n'est pas ça, mais peut-être juste pour répondre, parce que ça, Madame de Seine, ravie de vous revoir d'ailleurs, répondre là-dessus parce que je trouve, vous voyez, on dit souvent ça, la démocratie a produit elle-même les années 30 et Hitler. Mais moi, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ce qui s'est passé très vite, je ne suis pas d'accord tout court, parce qu'en fait, le jeu démocratique a été vicié d'entrée de jeu. Ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, c'est que la répression des opposants a été terrible. On a dissous justement les corps intermédiaires, l'opposition, le débat démocratique, et c'est grâce à ça que le pouvoir a été pris. Les opposants, il y a eu une répression absolument terrible, et c'est ça qui est compliqué. Et ça, pour rebondir sur ce que disait Jean-Benoît Pillet, c'est de nouveau pas l'un ou l'autre. Quand Jean-Benoît Pillet, il a raison, expliquait qu'en 1830, notre État a été créé sur une base représentative, c'est vrai, mais il y avait toujours aussi cette citoyenneté défensive, le fait que l'opinion publique, si vous voulez, dans la conception 19e libérale de la démocratie, c'était, OK, nous, on a autre chose à faire, on va travailler, donc on ne s'occupe pas de gérer la nation, mais par contre, on va la tenir à l'œil, on va surveiller nos mandants, on va faire le débat public, on va critiquer, on va s'opposer, le disent, tout censitaire et tout 19e qu'il soit. Et ça, ce qui est très compliqué à l'heure actuelle, c'est qu'on voit bien, on entend le bruit des bottes, cette démocratie-là aussi, celle qu'on avait ou qu'on a, la démocratie défensive, cette démocratie libérale, elle est aussi mise en tension, alors qu'on n'a pas encore tout à fait l'autre, cette démocratie positive. Et tout l'enjeu à l'heure actuelle, comme les chiffres Le Monde, c'est d'à la fois progresser sur la démocratie positive, sur la participation, en faisant, comme je l'ai expliqué, feu de tout bois démocratique, tout en maintenant aussi cette démocratie défensive, cet espace de liberté, vous en avez parlé, qui se porte mal aussi, parce que c'est vrai que le droit de manifester en Belgique à l'heure actuelle, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est aussi la démocratie, et je suis désolée, même dans sa conception 19e, elle n'est pas respectée. Donc il y a, bah écoutez, il y a du taf. Merci. Alors, qui veut prendre la parole ensuite au niveau des députés, je vous écoute, et puis après, Marine Agis, de... Oui, bonjour, John, 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 John Pitses, John Pitses, député, député bruxellois, je voudrais rebondir sur deux choses que tu as dites, la première, tu reprends l'étude Noir-jaune-blouse, qui dit que 70%, qui m'est chère, mais qui m'est chère parce qu'elle est ambivalente, parce qu'elle dit bien que 70% des citoyens veulent un régime politique plus fort, c'est souvent interprété dans les médias comme étant un plaidoyer pour une dictature ou quelque chose comme ça, c'est plus compliqué que ça. En fait, les citoyens, la question est vague, la réponse est vague, et dans les 70%, il y a sans doute une proportion importante de personnes qui veulent tout simplement que la décision politique soit plus lisible, qu'elle soit plus simple, ou tout simplement qu'il y ait de la décision politique. Ok ? Donc... Pas en 2017, en 2017, il n'y a pas de blocage. Non, non, mais... Tu vois, à l'heure actuelle, qui dit ça pour... C'est vrai qu'il est plus fort que maintenant, c'est presque juste d'avoir un gouvernement, mais en 2017... Mais en 2017, tu sors déjà de 10, 15, 20 ans de crise institutionnelle, de remise en question progressive des institutions européennes, de l'impression que c'est peut-être l'économie qui gouverne tout, tout ça, cette espèce de longue crise de la représentation, elle date d'une part. Et d'autre part, tu mets en évidence le rôle de la société civile. Et la question que je vais être posée, c'est que... Oui, alors oui, bien sûr, oui, 100 fois, mais on vit dans une société civile encore en partie structurée en piliers. Et j'ai l'impression que les organisations qui sont associées à ces piliers ne sont pas toutes, par exemple, très favorables à la mise sur pied de procédures de démocratie directe, à la mise sur pied de consultations populaires, à la mise sur pied de référendums. entre autres parce que, pour certains, c'est organiser un face-à-face entre le citoyen et l'État et qu'il y a un certain nombre d'organisations de la société civile qui estiment justement que c'est le rôle d'intermédiaire qui compte et parfois un rôle d'intermédiaire déjà profondément intégré dans les structures de concertation sociale, dans les structures de consultation, etc. Comment est-ce que tu analyses ça ? Comment mettre en avant à la fois un discours de promotion du rôle d'intermédiaire de la société civile et à la fois, puisque tu promeux les deux, et à la fois un discours de promotion de la démocratie directe parce qu'en fait, ça me semble souhaitable mais pas si évident dans les feuilles. Non, mais par contre, je sais, mais sauf que c'est absolument nécessaire parce que voilà l'histoire. C'est que si on veut, je vais vous expliquer, ça passe par l'explication de la raison pour laquelle c'est fondamentalement pour les partis politiques. Hans Kelsen, qui est un juriste, figurez-vous, quand je l'ai découvert, oh là là, j'ai fait des claquettes. Hans Kelsen est un juriste justement du tournant 19e, 20e siècle et qui était très en faveur déjà à l'époque parce que les débats étaient semblables, très en faveur de mesures sur la démocratie. En Allemagne, justement, avant que tout arrive, c'est dire, comme c'est important de démocratiser pour ça aussi. Et donc, c'est lui en fait qui dit, et il a raison, qu'il faut des partis politiques et qu'une démocratie sans un parti politique est impossible parce qu'il faut organiser la multitude. Et ça, c'est vrai, il faut organiser la multitude. Ceux qui pensent, se trompent, ceux qui pensent que le peuple, comme ça, de manière instantanée, désorganisée, va parvenir à exercer un quelconque pouvoir, notamment par rapport à des contre-pouvoirs de type économique, à mon avis, se trompent. Mais, donc Hans Kelsen a raison, mais par ailleurs, il faut des partis politiques et donc des associations, mais eux, en chemin, ils ont oublié aussi de se démocratiser. C'est fou. Et donc, la solution, c'est qu'eux, ils sont en train de, je pense, certains en tout cas, ils réfléchissent, à la fois les partis politiques doivent démocratiser leur fonctionnement, mais c'est absolument certain. Je pense qu'il y a une forme de mimétisme entre l'oligarchie de l'État et l'oligarchie d'un côté un peu aristocratique qu'il y a dans les partis politiques. Et ça vaut pour les associations aussi. Je pense aux syndicats, on a eu l'occasion avec certains d'entre vous qui êtes ici, parce que je pense que même dans les syndicats, ça bouge, ils se rendent compte aussi que ce n'est pas tout de dire qu'ils représentent syndicalement telle ou telle chose. Il faut encore avoir les travailleurs avec eux. Sinon, qu'est-ce qu'on représente ? Exactement, comme pour les partis politiques d'ailleurs, et comme pour les assemblées. Et donc, ce travail de la démocratie est en train d'opérer et de nouveau, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est parce que ces corps intermédiaires, associatifs, syndiques et à part, qui vont se démocratiser, qui seront à même à l'ordre d'organiser cette multitude, qui du coup, vont pouvoir intervenir dans le débat public bien plus efficacement et bien plus, comment dire, durablement et de manière consistante. Moi, je vois ça, si vous voulez, un peu comme on dit souvent que l'eau, vous savez, quand vous avez un problème d'eau dans la maison, l'eau s'infile partout. Eh bien, la démocratie, c'est la même chose. L'eau, si vous essayez d'arrêter l'eau, vous n'y arrivez jamais. Et donc, la démocratie, elle est en train de s'infiltrer après un siècle de débat, enfin, après un siècle d'attente, à mon avis, et de trop longues attentes, elle se réinvite sur le devant de la scène et c'est très bien, à la fois dans nos ordres juridiques, j'allais dire notre ordre juridique, mais c'est nos ordres juridiques, à la fois dans les associations, les syndicats, qui sont aussi en train, d'ailleurs, je pense à ça, il y a des syndicats qui sont en train de mettre le tirage au sort en place dans leur propre structure. Donc, ça avance, vous voyez vraiment, c'est ce travail sur huissellement extraordinaire de la démocratie qui permettra, de nouveau, une fois de plus, de huiler, de renforcer nos institutions. Alors, on va prendre maintenant une question chez des filles, une question OMR et puis encore une intervention citoyenne. Allons-y. Je ne sais pas, qui de vous deux ? Oui, donc, Marc Levenstein, je suis député pour le groupe des filles. C'est possible de poser les questions de manière ramassée pour qu'on puisse... Je vais juste... C'était une petite remarque et intervention. Vous avez parlé de l'importance des partis. Je voulais aussi... Je voulais aussi aborder un sujet important parce que le discours va dans un sens assez, je ne vais pas dire unique ici, mais il ne faut pas confronter politique et citoyen. Les deux doivent pouvoir cohabiter. Il y a beaucoup de politiques, d'élus, même si on pointe souvent les dérives du politique. Je pense que la grande majorité des élus font leur travail avec beaucoup de sincérité et prennent leur mandat à cœur. Et un mandat, c'est un mandat, un mandat, c'est un mandat qu'on a du peuple, de citoyens, d'électeurs. Et donc, l'objectif, c'est de... Notre devoir, c'est de rendre compte aux électeurs. C'est important de le dire. Et un élément dont on n'a pas beaucoup parlé ici, parce qu'on parle de processus de participation citoyenne, mais la première participation citoyenne, c'est la participation aux élections, aux élections fédérales, européennes, régionales, communales. Et quand on regarde la situation actuelle et la situation de la Belgique, où on a un droit de vote obligatoire, quand on voit le taux d'abstention, quand on voit le nombre de personnes d'électeurs qui ne viennent pas voter, et sans compter, évidemment, au niveau des élections communales, la non-inscription de beaucoup d'électeurs européens et non-européens qui pourraient utiliser ce droit de vote et donc participer réellement à la vie. à la vie publique dans notre pays et principalement à Bruxelles, il y a quand même aussi des questions à se poser par rapport à ça et ça n'enlève évidemment pas la pertinence et la nécessité d'organiser des processus en dehors des 5 ou 6 ans de législature et mandature, mais il y a une réelle question à se poser sur le système électoral actuel et la manière de redonner confiance ou redonner envie aux électeurs, aux citoyens de venir voter et de jouer leur premier rôle participatif, à savoir choisir leurs mandataires qui sont censés représenter, qui ont une responsabilité et qui doivent rendre des comptes à la fin pour les prochaines élections à leurs mandataires. On va prendre la question suivante avant de répondre. Merci beaucoup. Je pense qu'on parle un peu en tant que politique mais c'est surtout les citoyens qu'on est venus écouter aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter ? Je suis Clémentine Barzin et je suis députée MR à côté de ma collègue Latifa Edbala. Simplement une observation, on va travailler en effet sur le VADMECUM relatif à la mise en place de commissions délibératives mixtes, mais c'est vrai que j'entends de la part des différents intervenants prestigieux d'aujourd'hui. Certains écueils et notamment cette incapacité à toucher tout le monde tout de suite. Et donc, je trouve intéressant de réfléchir comme ça a été dit par certains à la consultation populaire notamment qui est un outil qui est à notre disposition qui est aujourd'hui offert à la région bruxelloise. On va la plaider pour cela. Mais aussi, il y a des réformes intéressantes comme davantage d'Internet, cela a été dit, ou alors plus de citoyenneté à travers les cours de citoyenneté mais également à service citoyen. Donc, je trouve qu'effectivement c'est un tout et j'étais ravie aujourd'hui d'entendre qu'il y a une multiplicité d'atouts aujourd'hui qui doivent être mis en place pour favoriser ce rapprochement entre les citoyens, leurs institutions et aussi la démocratie représentative. Et merci beaucoup. Allez-y. Donc, juste monsieur, parce que je vous ai remis la... En fait, il m'écoute pas. Monsieur, je vous réponds. Regardez, je vous ai remis parce que j'avais l'impression mais peut-être que je me trompe mais vous savez vraiment, alors là, moi je suis absolument claire là-dessus sur le fait que parce que vous dites que c'est un peu un discours univoque mais les électeurs, plus de pouvoir aux électeurs ne va pas vous affaiblir en tant qu'élu. La démocratie participative, elle ne va pas contre la démocratie représentative. Plus de pouvoir aux électeurs, ça va vous renforcer. Je suis absolument persuadée de ça. Donc, il n'y a pas d'enquête d'agonisme, il n'y a pas de concurrence, il n'y a même pas de rivalité dans les schémas. Et c'est pour ça que je vous la remets mais j'avais un peu l'impression peut-être alors je me suis trompée, excusez-moi, parce que c'est souvent comme ça, alors pardonnez-moi si ce n'est pas votre cas, mais dans les débats que je fais, souvent les élus se sont remis en cause par les discours qui plaident pour la démocratie directe, la démocratie participative. Mais ça, vraiment, ils ne doivent pas. C'est très important parce que singulièrement, les élus par rapport aux exécutifs, ça va leur donner une légitimité et une efficacité accrue. J'en suis absolument persuadée. Renouer et redorer le cordon ébédical, ça va renforcer le pouvoir et le poids des parlementaires et ça ne va pas l'affaiblir. Donc, il y a vraiment, j'insiste pour tous les élus qui sont là, et ça a été possible, je vous dis, j'ai pris celle-là parce que je l'aime beaucoup, mais il y en avait d'autres et c'était, il y en avait beaucoup d'autres il y a un siècle qui vraiment partageait cette conviction que plus, on va dire, dépendante et plus contractualiste, nous ne sommes pas là pour faire un autre mode, comme on dit chez nous, on est là pour exaucer, respecter, coller aux intérêts ou aux vœux de ceux qui nous ont désignés et dans cette relation plus contractualiste et plus dépendante et plus dialectique, eh bien, on sort non pas affaisser, abaisser, diminuer, mais au contraire renforcer, rehausser et revaloriser. Ça, vraiment, de toutes parts et ça, j'insiste parce que je pense longtemps, moi aussi, d'ailleurs, le discours sur la démocratie représentative a été, ça, il faut quand même le reconnaître, très lignifiant en Belgique. On a longtemps dit que c'était l'alpha et l'oméga de la démocratie bien aidée à la fois par les constitutionnalistes, la section législation du Conseil d'État. Donc, je me permets vraiment d'insister là-dessus parce que les seuls qui vont sortir diminuer, je vais vous dire, de réformes substantielles sur la démocratie et la démocratisation, ceux qui vont sortir affaiblis et diminués, ce sont ceux qui sont contre la démocratie. Alors, il nous reste... Applaudissements Il nous reste deux minutes avant de passer aux conclusions avec une dernière question. Monsieur... Bonjour, Raouf Benhamar du collectif Citoyen. Moi, j'adore les travaux pratiques. Alors, ma question est quel est le mécanisme que vous préconisez dans l'immédiat pour qu'on puisse commencer à travailler ? Parce que les discours, les machins, les études, les projections dans l'avenir, ce qui nous intéresse, c'est quand on va participer et comment on va participer. Parce que au Sénat, on nous fait le même cinéma. Voilà, vous participez à la commission en démocratie, mais vous n'avez pas le droit à la parole. Dans le... À la commune de Bruxelles, il y a la charte de la participation, mais ça s'étend pour diviser le pays, enfin, la commune en cinq parties. Puis la cinq parties, c'est en 2024 qu'elle peut intervenir, mais pas avant. donc nous voulons nous travailler, commencer à travailler, commencer à vous croire. Vous voulez qu'on participe ? Ben, donnez-nous les moyens de participer et quand on va participer ? Moi, je veux vous dire, c'est... C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut se saisir de ce moment qui est un moment de paralysie où les discours consistant à dire que la démocratie représentative est le plus efficace, le plus éclairée, eh bien, ça ne vaut pas, en tout cas en ce moment-ci. Et donc, maintenant, quand je dis qu'il faut faire une réforme de l'État citoyen, je le pense, je le crois, je crois qu'il faut mettre sur la table à la fois une large déclaration de révision de la Constitution parce que de nouveau, profitons-en pour apprendre. Donc en Belgique, on ne change pas la Constitution comme ça, on doit adopter des déclarations de révision et c'est un mécanisme d'ailleurs très participatif puisque les élus au fédéral sont censés dire attention les amis, nous on s'apprête à changer ce monument que le monde en dit nous envie, à savoir la Constitution. et ça, cette adoption-là, ça provoque les élections et puis ça permet le changement de la Constitution. Eh bien, à cette occasion-là, puisqu'on est bloqué, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire, maintenant, il faut adopter des larges déclarations de révision de la Constitution et puis se lancer dans un travail sur la Constitution mais avec un panel citoyen et de nouveau, c'est le moment puisqu'il commence à se développer un savoir-faire et un savoir-pensé là-dessus en Belgique. à la fois ça et puis je crois, alors ça, je suis de plus en plus persuadée, je crois que ce qui sortira de cette réforme de l'État mais très large où, en effet, il faut discuter de la place des citoyens à tous les niveaux de pouvoir et fixer des principes communs parce que c'est ça, tout à l'heure, finalement, j'ai manqué de temps mais vous voyez, je pense que fixer des principes communs dans la Constitution à tous les niveaux de pouvoir qui créeraient des nouveaux droits politiques permettraient que vous lisiez ça et vous savez, tiens, eh bien moi, si je réunis autant de signatures, je peux provoquer tel débat, par exemple. Eh bien ça, il faut se mettre comme on l'a fait d'ailleurs plusieurs fois en Belgique, on l'a fait souvent quand on a communautarisé la culture, on a mis des principes constitutionnels qui valaient. Quand on a communautarisé l'enseignement, on trouvait à ce moment-là ce qui était important, c'était les principes philosophiques. Donc, en fait, quand on a bougé des choses, on a mis dans la Constitution ce qui nous semblait important. Eh bien ça, il faut faire ce travail-là mais non seulement sur la place des citoyens, ce qu'on peut faire, ce qu'on va pouvoir faire, avancer, mais en plus selon un mode citoyen. Donc à la fois au terme d'un panel avec les associations, les associations qui viennent, comment dire, dire ce qu'elles en pensent et le résultat de cette nouvelle Constitution, enfin, eh bien, devrait être avalisé par referendum. La question n'était pas pour vous, elle était pour le Parlement francophone qui a dit qu'on va participer, que les citoyens doivent participer et je demande un éclaircissement qu'est-ce qu'on va faire demain ? Pas dans dix ans en l'an 2030 mais en l'an 2020. Quand est-ce qu'on va commencer à travailler ? Quand est-ce que cette Assemblée que vous dites avec un quart de débutés et trois quarts de citoyens va se mettre en place ? Et comment elle va se mettre en place ? C'est pas en choisissant trois mots sur Internet. La présidente de l'Assemblée va vous répondre à cette question, Magalie Ploy. Je vais vous répondre. Là, en effet, les principes de la commission délibérative ont été adoptés en décembre mais pour que ça fonctionne bien, on doit travailler sur chaque élément du processus et on examine vraiment pour que ça tourne bien avec des experts ou on essaie de voir. Et donc là, il y a un groupe de travail comme il a été dit pour vraiment regarder tous ces éléments-là et vraiment clarifier tout. parce que je pense que plus tout est mis en place, tous les rouages est clair, dès le départ, mieux ça fonctionnera après. Et donc, ce groupe de travail se réunit tous les 15 jours pendant six mois et à la suite de ça, donc c'est maintenant, ça on le fait actuellement, tous les 15 jours, jeudi, dans deux jours, on se revoit. Et c'est tous les partis, non, non, ici c'est vraiment tous les partis pour régler un petit peu le règlement d'ordre intérieur qui a été adopté par le Parlement. Et puis alors, on va désigner les membres d'un comité d'accompagnement qui va nous suivre pour faire des évaluations. Si on nous dit justement qu'il faut revoir peut-être les règles du jeu avec les citoyens à un moment donné, on le fera. Mais pour l'instant, je vais juste terminer, pour l'instant, donc on met tout ça en place et sans doute que vers la fin de l'année, on devrait pouvoir avoir une première commission délibérative, donc on aura le tirage au sort, etc. Et si vous commencez par inclure les citoyens dans les débats que vous allez mener, parce que la vie du citoyen, c'est ça qui est important. Votre avis, on le connaît, votre façon de travailler, on le connaît, on voudrait nous participer et donner notre point de vue dès le départ pour construire ensemble cette démocratie participative. Je vois bien, et c'est la question qui a été posée d'ailleurs, c'est à partir de quand on fait venir les citoyens, parce qu'il faut quand même aussi un cadre qui fonctionne bien. J'ai vu d'autres expériences où on n'avait peut-être pas mis tout en ordre pour que ça se passe bien, et où on avait laissé du mou, et au final, par exemple, il n'y avait pas de suivi des politiciens, par exemple, et des politiciens, donc c'est un problème, ça. Donc, je veux dire, se lancer comme ça sans qu'on mette les règles claires en disant comment ça va se passer, comment on va faire le suivi, c'est aussi du respect pour les citoyens. Et je trouve que se lancer comme ça sans qu'il y ait les règles du jeu, alors après, vous avez raison, on aurait pu fonctionner autrement et vous associer directement à ce processus. Ce n'est pas celui-là qui a été choisi pour l'instant, mais en tout cas, c'est pour ça que le manque de confiance augmente. Je comprends, mais voilà. Vous n'avez rien à dire, on décide de la bonne marche, et après, vous décidez, vous pouvez venir voir ce qu'on a décidé pour vous. Ça continue de faire le même registre. Voilà. Oui, c'est ça, mais donc, juste pour dire que dans la commission délibérative, après, la méthode et les modes de fonctionnement pourra être décidée, alors vraiment par la commission elle-même, c'est-à-dire avec les citoyens et avec les députés, mais il faut quand même qu'on se mette d'accord entre députés pour savoir le montant que l'on va donner justement aux citoyens en termes d'effraiement, comment on va avoir un certain nombre de méthodes pour pouvoir faire le tirage au sort, pour qu'on puisse être sûr que tout le monde pourra être représenté au niveau du Parlement. Donc, c'est des choses qui sont techniques, mais j'entends bien votre remarque et je peux la partager en partie, en tout cas. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient d'autres remarques encore à faire, des questions à poser à nos interlocuteurs, aux membres du Parlement, après la conclusion, il y a un petit drink et il y a moyen encore de poser les questions plus en aparté et d'avoir un débat un peu plus ciblé ou plus précis. Aujourd'hui, l'objectif, évidemment, n'était pas de réinventer le monde et d'arriver avec un projet ficelé, c'était de remettre un petit peu tout le monde à niveau parce qu'on a des gens qui ont une expérience très précise, des personnes qui viennent avec des expériences diverses ou qui viennent pour s'informer plus largement, des gens de la société civile, des députés, un public assez large. Donc, voilà, on a fait ce point-là. Je vous propose peut-être pour faire une petite synthèse en images comme on a fait ce matin, de reprendre vos smartphones et on refait un petit nuage de points pour voir, un petit nuage de mots pour voir si, au vu de tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que la démocratie en 2030 est pour vous et peut-être quel est le chemin aussi qui y mène s'il y a des mots qui vous semblent importants en fonction des différences exposées qu'on a pu entendre cet après-midi. Je vous laisse quelques minutes. L'intérêt de la démarche c'est de voir aussi ce qui a changé par rapport aux nuages de mots de tout à l'heure. Voilà. Ok, tout le monde a pu introduire ces mots. Je pense qu'on peut partir sur ce qui est là. Tout à l'heure, le mot central, c'était transparence. Cette fois-ci, on a participation qui est au centre. Élément important, on voit correction. Correction, ça, on n'avait pas tout à l'heure. Donc, c'est par rapport au système actuel, par rapport à la façon de fonctionner, par rapport aux écueils que le système démocratique rencontre aujourd'hui. inspirant, inspirant, c'est un nouveau mot aussi par rapport à ce matin. Il faut que je vois sur l'écran. Quoi ? Non, j'ai l'autre ici. Donc, inspirant, un autre mot, c'est par rapport à la diversité. On a parlé plusieurs fois de combinaisons d'initiatives, qu'il n'y a pas une seule solution, mais qu'il y a des combinaisons intéressantes à mettre en œuvre. On voit la confiance qui s'y retrouvait déjà ce matin. Non, la confiance ce matin n'était pas évoquée. Non, elle n'y était pas. Donc, la confiance, cette question de confiance des citoyens. Je déchiffre en même temps que vous. Le côté inclusif, ne laisser personne sur le bord du chemin, c'est aller rechercher, comme on disait certains tout à l'heure, ceux qui sont restés dans leur caverne pour pouvoir mettre tout le monde dedans. Elle avait la question du service citoyen qui était évoquée aussi et qui permettait à un moment de reprendre l'ensemble de la population avec tous ceux qui arrivaient à leur majorité. Alors, je vois encore ce qu'il y a un mot qui vous frappe. Le dialogue, l'importance du dialogue. On a insisté sur le temps qu'il fallait pour pouvoir remettre les gens ensemble, sortir de ces certitudes. Comme on disait, on a tous un sac à dos avec nos amertumes, avec nos revendications. L'idée ici est de sortir de ça et d'arriver à remettre en commun, d'avoir un dialogue pour pouvoir partager et arriver à des conclusions et des choses qui sont positives, qui sont dans l'intérêt général et qui dépassent un peu nos intérêts particuliers. et ça, c'est un élément aussi qui ressortait des différentes questions, réponses et des différents exposés qu'on a eus avec cette question de la temporalité. On a bien senti cette tension entre la temporalité, l'envie d'avancer vite de la part des acteurs qui sont déjà là et qui sont déjà avec un pied dans l'aventure et puis la nécessité de prendre le temps pour pouvoir faire les choses correctement. On a encore... Alors, je regarde mes notes en même temps par rapport à ce qu'il y a. La jeunesse, mettre la jeunesse dans l'aventure. La jeunesse, ça commence par l'école, comme c'était dit au niveau de certains intervenants, par la formation des professeurs aussi, des enseignants, par cette question de l'éducation à la citoyenneté qui n'a peut-être pas été suffisamment encore prise à bras le corps. Cette citoyenneté, on le voit aussi en mots qui ressort ici, qui doit être apprise dès le plus jeune âge parce qu'on se retrouve finalement, ce qui était dit, avec des jeunes qui ont eu beaucoup de droits mais peut-être pas encore beaucoup de devoirs à 18 ans et que c'est important de mettre ces éléments en avant, de faire une prise de conscience. Voilà, alors je repasse rapidement en revue encore. Je pense qu'ici, on a des éléments essentiels. Est-ce qu'il y a des choses qui ont disparu par rapport à ce matin ? Il y avait la liberté ce matin qui était fort présentée. Ici, on n'en parle plus. Et puis, alors le tirage au sort, étonnamment, était ce matin, alors qu'on en a parlé longuement, a disparu du nuage de mots de cet après-midi. Alors qu'il y est, mais en tout petit alors, oui, je ne vois pas d'ici. Le tirage au sort qui était quand même une des pistes qu'on a développées assez longuement et qui offre toute une série de réponses, notamment par rapport à la volonté d'inclure le plus grand nombre, par rapport à l'idée de ne pas laisser certains s'approprier le débat, par rapport à cette volonté de démocratie retrouvée. Voilà, je pense qu'avec ces éléments-là, on a fait un peu le tour de la question. Donc, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci pour ceux qui étaient en télévision d'avoir suivi l'émission. On se retrouve maintenant pour les participants avec un petit verre histoire de débriefer tout ça au calme et tranquillement. Et puis, il y aura une suite, on l'a dit, il y aura encore des conférences, sans doute au mois de mai ou au mois de juin, et encore d'autres étapes dans ce processus puisqu'on se veut être dans un processus participatif. et qu'enchaîne. Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.